Bienvenue, mais tu ne rebâts pas avec ta voiture. La bousier ! C'est la peur qui fait que dans le terrain, dans la cage, tu vas être performant. Si tu n'as pas cette fougue, tu n'es pas fou, tu n'as pas cette mentalité, tu peux être garde en vue. Le jour où je devais jouer mon spectacle, j'ai fait une garde à vue. Ça ne sert à rien de regarder la barre du début. Avant, j'étais éboueur. Le premier rendez-vous que j'ai, c'est à Canal+. En 2002, vous aviez une équipe pour gagner la Coupe du Monde. On sort avec 4 points. Bonjour à tous et bienvenue dans The Bridge. Vous connaissez la formule ? Des destins incroyables, des personnalités extraordinaires. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la légende du football, Samuel Eto'o. Le meilleur combattant français, Cédric Doumbé, et The One and Only, Redouane Bougaraba. Ça, c'est un casting de ouf. Et aujourd'hui, émission exceptionnelle, tout en français. C'est vrai, émission en français, mais n'oublions pas d'autres marques de fabrique. The bridge is on. Le meilleur combattant français, Cédric Doumbé, et The One and Only, Redouane Bougaraba. Le meilleur combattant français, Cédric Doumbé, et The One and Only, Redouane Bougaraba. Avec nous, on l'a fait trop. Quel honneur ! Notre idole de jeunesse ! Quelle grâce ! Incroyable ! Quelle grâce ! Surtout que Samuel Eto' est très dangereux en interview. Là, il va y avoir des pépites ! Non, non, arrêtez ! T'es mort ! Une des meilleures interviews de ma vie, c'est l'interview de Samuel sur Bainsport. Ben oui ! C'est classique ! C'est une des rares interviews. Des fois, je suis comme ça, même avec l'équipe, on peut se mettre comme ça, on met notre téléphone et on regarde l'interview. Franchement, c'était exceptionnel. On disait que la vérité. Mais tu sais que dans notre monde, très souvent, on ne dit pas de vérité. En langue de bois. En langue de bois, on tourne. Mais là, t'avais besoin de parler ce jour-là ? Pas forcément besoin de parler, mais de dire les choses. Il y a eu des situations à Barcelone où la presse a présenté les choses d'une certaine façon. Il fallait remettre les choses à leur place. C'est tout. Je n'attaquais personne, je ne disais que la vérité. Mais ce soir, on va dire que des vérités. Redouane, évidemment. Légende de l'humour, lui aussi, maintenant. Légende de « il faut que je meurs pour que je sonne les autres. » Tu sais, je pensais à ça tout à l'heure. Je me disais, Redouane, ça fait des années que je le connais, mais avant même… Avant tout ça, avant le Vélodrome, avant… En fait, de partout où j'allais à Marseille, les mecs, ils te connaissent. Ça a des figures emblématiques de quartier. Je ne sais pas de quel quartier tu es Aurélien, mais il y a toujours dans un quartier, il y a un mec, on le connaît. C'est le mec marrant, c'est le mec qui fait les blagues, alors que je ne faisais même pas de spectacle. Donc, c'était toi. Oui, oui. J'étais connu pour faire déjà du trash talk. Et tu n'as pas joué à Marseille au début ? Tu n'as pas commencé à jouer à Marseille ? J'ai joué dans… Je vais en parler, là, à Bercy. J'ai joué mon premier spectacle en 2008. Le jour où je devais jouer, c'était en décembre. Le jour où je devais jouer mon spectacle, j'ai fait une garde à vue. Mais c'est bien, ça remplit le spectacle, ça ! Mais non, ce n'est pas rempli, frérot, parce que déjà, ils ont pris la place. Il est où ? J'étais à Marseille, j'ai fait des conneries, jeune. On a tous fait des conneries, je ne sais pas. Mais j'ai fait des conneries, et la police m'a pété la brigade financière. Le jour où je devais jouer… La brigade financière ? La brigade financière, oui. Tu comprends que c'est carte bancaire. Carte bancaire fauchée. Voilà, carte bancaire. C'est au choix. Tu es Marseillais. Et Cédric, l'homme du moment. Comment ça va ? J'ai eu des problèmes déjà pour commencer. Je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai eu des petits problèmes de pieds, de blessures aux pieds. Ça marchait pied ou pas ? De ton côté, comment ça va ? Moi, tout va bien. Tout va bien. Ça va. On a remis les points du dollar récemment. Best life. Dyson, il est rentré avec un Dyson. Et d'ailleurs, je pense à vous, qui êtes footballeur, parce que mon agent d'image, il m'a dit, tu sais, je gère des footballeurs, des tennismans, d'autres sports, d'autres sportifs. Et la boxe, c'est le seul sport où en fait, quand tu perds, ce n'est plus le même athlète. Il parle de la gestion. C'est-à-dire, derrière, quand tu vas aller démarcher des marques, le combattant qui vient de perdre là, il y a une semaine ou deux semaines, on dirait que ce n'est plus le même athlète. Alors que le tennisman, je ne sais pas, il perd une compétition à Roland-Garros, ce n'est pas grave. Ça reste quand même Raphaël Nadal. Ça reste, ça reste. Mais le combattant, c'est un sport tellement ingrat, le combat, que quand tu perds là, là, en fait, c'est comme si on oubliait toute ta carrière derrière. Là, c'est un goût spécial, que je sois là. Parce que j'ai remis les pendules à l'heure. Tu vois ? J'ai passé la scolaire. Là, il vient de nous expliquer qu'il a perdu tous ses contrats et qu'il commence à récupérer, il commence à respirer là. Tu ne captes pas ce qu'il dit là ? Je suis content d'être là, est-ce qu'il y a des moyens ? Non ! Moi, je sais que ça bosse. Mais ce qu'il veut dire, c'est avant la défaite, c'est tout le monde te fait des ponts d'offres et la boxe, tu perds un combat, ça y est, on ne veut plus associer notre image à ta défaite. C'est une défaite qui remet tout en question. C'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, le destin d'un combattant, il est lié uniquement aux victoires. Il est remis en jeu à chaque combat. C'est ça. Exactement. Encore que ta défaite, entre guillemets, qui était remplie de polémiques, ce n'était pas une défaite en plus. C'est ça le truc ? C'est une défaite, c'est écrit sur le papier. C'est une défaite, entre guillemets. On l'acceptait comme ça, tu es un grand champion. Entre nous, ce n'est pas une défaite, on le sait. Mais ça ne change rien. Ça change rien. Mais comment tu l'as vécu psychologiquement ? Parce que peut-être que tu peux te dire, ça va peut-être rentacher mon bilan. Juste de te dire que, en tant que sportif, tu sais, quand tu finis un match, tu perds ou tu ne perds pas. Là, quand tu sors, tu sais que tu n'as pas perdu. En fait, c'est difficile, parce que tu es partagé entre deux sentiments. Le premier, c'est, ouf, je suis content parce que je ne me suis pas fait défoncer, finalement. Donc, je n'ai pas perdu. Mais après, tu te dis, en fait, les gens, ils retiennent qu'en fait, j'ai perdu. Quand il écrit, Cédric défaite, tu vois, dans la presse. C'est ça. Mais je n'ai pas perdu. Et en fait, c'est une injustice. Ça me rappelle une fois, un grand champion, un grand footballeur, je ne sais pas si vous le connaissez, il a subi une injustice un jour. Il devait être ballon d'or et c'est Cannavaro qui a été ballon d'or à sa place. C'était en 2006. C'était en 2006. C'est en 2006. On ne citera pas son nom. Tu l'as vécu comment ? Non. Le plus important n'était pas là pour moi. J'avais perdu quelque chose de beaucoup plus important. Tu sais, pour moi, je voyais la Coupe du Monde. Avec le Cameroun. Avec le Cameroun. C'était un défi majeur et on n'a pas réussi. Et c'était dramatique parce que c'était à la dernière seconde. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Moi, j'avais 6 ans. J'avais 5-5 ans. On se rappelle très bien, Samuel, d'autant que l'Algérie a perdu contre le Cameroun. Pareil, à la dernière seconde, on sait que ça fait mal. Très mal. Ça fait mal. Et en plus, tu peux perdre. Bon, on te gagne 3 buts à zéro. Mais là, jusqu'à la 72e minute, on gagne. Tout est cool. L'Égypte ne joue pratiquement rien. Déjà que nous sommes allés en Côte d'Ivoire, on gagne. Dans un stade compliqué avec les drobas, les okoras et autres, on passe devant la Côte d'Ivoire et on arrive où, normalement, on doit gagner. on se fait rattraper au score. On a un pénalty, je crois, à la 94e ou 95e minute. Qui tire le pénalty ? Ou aimé. Il manque. Je t'ai dit, c'était... Ça aurait été pire, je pense. Quand j'ai raté mon pénalty en finale de Coupe du Monde, on a oublié. Une des premières personnes à m'avoir appelé, c'était Samuel. Et j'ai encore le message vocal où il m'explique que ça fait partie du jeu que forcément, tout le monde aurait aimé que je marque. Sauf les Argentins, évidemment. Mais qu'il ne faut pas laisser cet épisode-là me définir en tant que joueur et aller de l'avant parce que ce n'est pas tout le monde qui aurait pris justement son courage à deux mains pour aller tirer et que ça fait partie de la carrière d'une footballeur. T'as raté des pénalty ? Bien sûr. Et je vais te dire, j'ai manqué deux pénalty au cours d'un match. Le même ? Le même match via Real et je devais être PTT. Oh ! Et Forlan me gagne deux buts. Je manque deux pénalty au cours de mon match. Incroyable ! Samuel, moi, je voulais te demander, quand tu as le ballon dans les mains et il te dit, je le sens, tu ne peux pas refuser en fait. Parce que tu te dis, si je refuse et que je rate, parce qu'il y a une pression psychologique. Après, c'est le courage. Mais j'ai toujours vu les mecs arriver et dire, je le sens. Et souvent, le mec, il laisse. Quand tu es ce joueur-là, quand tu rentres, c'est pourquoi la différence entre le grand joueur et le bon joueur, il est là. Le grand joueur, à chaque rencontre, c'est lui qui doit décider. Le bon joueur, c'est peut-être mon jour aujourd'hui. Non ! Moi, quand j'arrivais, je disais à Ronaldinho, aujourd'hui, je marque deux. Je marquais trois. Oui. J'arrivais. Et je vais te raconter autre chose à l'Inter une fois. Je devais venir faire la fête à Paris avec des potes. Et j'ai dit à Leonardo, qui était mon entraîneur, je lui ai dit, écoute, Léo, Linaté, ferme à telle heure. À la 45e minute, j'aurais déjà marqué trois buts. Débrouille-toi. Vous allez défendre. 38e minute, j'avais déjà mis trois. À Léo ? À Léo. Il était mon coach. Léo était mon coach. Et j'ai mis trois. À la minute, il m'a remplacé, je suis parti, j'ai pris mon avion et je suis parti. Donc, ça a toujours été en fonction de toi ? Non, en fait, moi, quand j'arrivais, à l'époque, on était dans une équipe remplie de grands joueurs. Et tu sais, il y a beaucoup de personnes, les égaux, tout ça. Mais même entre vous, les grands joueurs, il y a certains qui ont ce doute avant le match, qui réfléchissent, qui se disent, mais qui appréhendent. Moi, je n'avais pas ça. Jamais. Jamais. Plus le match était important, mieux je répondais. Et c'est là où j'étais. Eux-mêmes, ils me regardaient comme ça, ils me disaient, mais c'est pas possible, ce mec. Mais ça venait d'où ? Mes épreuves de la vie. J'ai connu beaucoup d'épreuves difficiles. Et pour moi, à chaque fois, c'était une occasion, pour moi, vis-à-vis de la vie que j'ai eue avant. Ils me disaient, mais aujourd'hui, il faut que je sois le mec le plus heureux. T'as ça aussi un peu, Cédric, quand tu rentres dans la cage ? Moi, c'est ce que j'expliquais une fois sur mes réseaux. Et ça, c'est valable pour n'importe quel sport. Il y a les bons sportifs, qui sont très très forts, que ce soit les footballeurs, les boxeurs, les tennismans, qui sont très très forts. Et il y a les champions. Et comment on reconnaît, on distingue l'un de l'autre ? C'est tout simplement les grands rendez-vous. Quand tu vois la finale de la Coupe du Monde, Zidane qui tente Panenka en pénalty, tu sais que ça, c'est un champion. J'étais là à Berlin. Tu disais que là, c'est un champion. Moi, j'étais devant le stade. Moi, je vendais les billets. Je te jure, j'étais devant, j'ai vendu les deux billets. Vraiment, les mecs de Marseille, vous êtes champions. Oui. Mais je te jure, c'est vrai. C'est super intéressant ce que tu dises. La différence entre les champions et les gens lambda. C'est quand tu sais que la pression, elle est là, à son paroxysme. Et comme dit Samuel, le champion, c'est celui qui va rêver, qui va se dire, il y a une pression. Mais le champion, il peut perdre. Oui, mais il n'a pas peur de perdre. C'est ça, en fait. En fait, le champion n'a jamais peur de perdre. Pour lui, il ne perd même pas. Il n'a pas peur de perdre ou de rater. Il ne rate même pas. Alors, comment il ne rate même pas ? Je m'entends. En fait, c'est l'état d'esprit. Quand tu rentres dans un stade, tu sais ce que c'est. Mais moi, quand je rentre, je me dis, je vais rater. Je peux rater. Je ne me dis même pas. Je peux rater pendant 89 minutes. À la 90e minute, je vais te faire la magie. Donc, je ne rate pas parce que mon objectif, c'est quoi ? C'est de dire, je sors de ce stade et qu'on dise, et toi, il était là. Il était là. C'est ça, en fait, le champion. Par contre, l'autre, dès qu'il a raté une fois, deux fois, tu ne le vois plus. Il commence à se cacher. Il ne veut plus ce ballon. Il ne fait plus des appels. Non. Tu vas rater parce que c'est un jeu, tu sais. Voilà. Mais le plus important, c'est quoi ? C'est qu'à la fin, qu'on dise, Red One était là, il nous a fait rêver. On oublie que pendant 89 minutes, tu n'étais pas là. Je te prends un autre exemple. On joue Togo à la maison. On doit se qualifier pour la Coupe du Monde. Je crois que c'est 2002. Et on regarde un peu l'attaque. Patrick Mboma, Samuel Eto'o. à une époque, c'était mon meilleur compagnon. La bicyclette, la retournée qu'il a mis ici. Je me rappelle. Contre la France. J'arrive et puis, Patrick. Je dis au mec, écoutez, je n'ai pas bien dormi la nuit, tout ça. Je ne me sens pas bien. Rigober me regarde comme ça. J'ai dit, mais il faut défendre. Il faut défendre. On joue bien ? Et à un moment donné, je lui dis, bon, là maintenant, je commence ma fête. C'est une caméra. Je vais suivre au côté gauche. Je vais te montrer la vidéo. On fait transversal. J'ai amorti. J'ai le mec en face de moi, mais je ne regarde pas le mec. Je regarde derrière le mec. Je fais ballon, agent de Makoun. Je fais semblant de partir. Je ne vous relaisse pas s'il laisse le ballon envelopper. Quand le ballon est parti, j'ai commencé à courir. Les dents. Les dents. Tu as célébré avant que ça rentre. Les dents. Mais tu vois le sentiment dont tu parles, là, de marquer un but aussi important dans un moment clé comme ça. En tant que sportif, on peut le ressentir à plusieurs reprises, dans un match. Toi, ça peut par exemple être un chaos. Toi, par exemple, dans ton domaine, comment tu arrives à ressentir ce feeling-là ? Parce que tu ne marques pas de but, tu ne mets pas de chaos. Tu veux rire ? C'est l'improvisation. Moi, je suis connu pour faire l'improvisation. Il y a des jours où je suis frappé par la grâce. Pas tous les jours ? Non. Pas tous les jours parce que ce n'est jamais la même chose. Ce n'est jamais le même public. Ce n'est jamais les mêmes gens. Tu ne peux pas t'entraîner là-dessus. Mais une fois que je joue, et ça n'a pas été filmé, je sais que je suis complet. Je sais qu'il manque quatre places devant. Je me dis qu'il y a un problème. Il manque quatre places et je joue. Les gens arrivent en retard. Ils ne sont pas quatre, ils sont trois. Donc, ils arrivent. Je leur dis, mais vous êtes en retard. On vous a laissé rentrer. C'est bien. Pourquoi vous êtes en retard ? Et là, ils m'expliquent. Ils me disent, en fait, on sort d'un enterrement. J'ai dit, waouh ! Donc, ils sont trois. Il manque quatre places. Ne me dites pas que c'est exactement... Non, non, non. Rien à voir. J'ai dit, mais vous êtes quel type de gens pour faire enterrement, spectacle ? C'est quoi vos planiques dans vos vies ? J'ai dit, peut-être celui qui est mort, il vous regarde en haut et il rigole. Mais c'est des trucs... Ce n'est pas préparé. Et tu es frappé par la grâce et les gens rigolent. Mais pareil, je joue. Il y a une dame au premier rang. Je dis, bonjour madame. Elle ne répond pas. Je dis, madame, ça va ? Elle ne parle pas ? Et là, son mari me dit, en fait, non. Elle a un cancer de la langue. Il s'est déclenché il y a six mois. Du coup, elle ne peut pas parler. Vous avez vu ? Oh ! Imaginons une salle. 3 000 personnes. Ils sont là pour rire. Ils entendent cancer, truc, truc. Non, ça ne rigole pas, frère. Il faut rebondir sur ça. Et qu'est-ce que tu as dit ? J'ai dit, madame, vous êtes fan de latin. Le latin, c'est langue morte. Donc, j'ai enchaîné. Vous rigolez toute la salle. Elle a rigolé. Elle a rigolé. Bon, elle ne pouvait pas rigoler. Tu es un enfoiré. Mais tu es obligé. Ça veut dire que tu as une seconde pour répondre. Et c'est ça. La différence entre amateur et professionnel, et c'est pareil pour le foot, c'est la rapidité d'exécution. Tu prends un amateur, tu dis, contrôle-moi le ballon. Il va contre le ballon. C'est ta vision à toi, en fait. Mais la différence avec le professionnel, c'est qu'il n'a même pas amorti. Il dit, je vais le mettre là-bas. J'ai fait une prise d'information. Lui, il est seul dans le trou. Tu regardes les pros, tu n'as même pas besoin de dire, vas-y, fais un changement, qu'il a déjà fait le changement. J'ai un pont, un bridge, parce qu'on est dans The Bridge, à faire entre vous trois. C'est que là, de ce que tu dis, il y a un peu du trash-talking avec le public, les personnes du premier rang. Toi, Samuel, on te connaît forcément pour le joueur que tu as été, mais on te connaît aussi pour le franc-parler. Évidemment, si on parle du roi du trash-talking, je pense que tu fais partie des meilleurs. J'aimerais savoir, et vous pouvez prendre la parole un par un, à quel moment vous arrivez à savoir quand est-ce que vous pouvez peut-être aller trop loin dans ce que vous dites ? Je pense que, Redouane, tu peux commencer là-dessus. Moi, je vous dis... Attends. Moi, c'est avec le public. Tu vas quand même parfois très très loin. Je vais très loin. Mais encore, eux, c'est la caméra. Ils n'ont pas les gens en face. Je regarde le visage des gens, s'ils se crispent ou pas. Je vais faire des blagues sur Samuel. Si je sens que je dépasse dans le visage la limite, boum, je fais marche arrière et je dépasse jamais, parce que c'est toujours bienveillant. T'as senti depuis le début le visage de Samuel ? Samuel, il n'est jamais tendu, Samuel. Regarde, il rigole, mais... Samuel, c'est le seul joueur fou de pro. Il a arrêté sa carrière et il était content d'arrêter. Il a mis plus de buts qu'il devait en mettre. Il avait un chiffre de buts. Il a dépassé. Il a dit, c'est bon, je passe autre chose. Non, le but, j'ai les gens, je les vois. Donc, je sais que t'as payé pour venir me voir. Je ne vais pas te vexer. Le but du jeu, ce n'est pas que tu rentres chez toi. Tout le monde passe du bon temps. Mais oui, parce que tu as travaillé dur. Tu as pris tes places à l'avance. Tu te dis, je vais passer un bon moment. Ce n'est pas pour que je t'humilie. Donc, les gens qui viennent me voir, c'est connivence. C'est les mecs. J'ai eu des remarques de gens qui m'ont dit, ouais, tu n'es pas allé assez loin. Nous, on est venus. On était au premier rang. On te connaît. Tu as été soft. Sachant qu'ils payent des softs de ouf maintenant. Ils payent des fortunes. Mais je ne dépasse pas la limite parce que je sais que, voilà, tu viens voir un spectacle au premier rang. Tu es honoré. Tu es content. Tu as envie de rire. Et il ne faut pas dépasser parce que... Mais c'est là la différence entre Cédric et Samuel. quand Samuel, lui, avec son franc parlé, il dit des vérités, comme tu nous disais tout à l'heure. Il dit toujours des vérités. Et comme Cédric, il est dans le trash-talking. Plus que le trash-talking, je l'ai vu jeter un survet sur un mec. Oui, mais... Le mec, il avait un survet d'une marque. Il est venu avec le même survet. Il l'a jeté dessus. Mais la différence, c'est justement, ses adversaires, ils ne choisissent pas ça. Toi, tu nous dis, ton public, il choisit. Il choisit. Eux, ils ne choisissent pas. Le mec, il trash-talk. Le mec, il est venu faire son combat. Il est sérieux. Lui, il a compris... Ça fait partie du jeu. C'est Mohamed Ali qui a démarré ça. De rentrer dans la tête des mecs. Il sait que... Ryan Garcia, qui a fait ça il n'y a pas longtemps, avec Dené. C'est... Ils savent qu'ils peuvent déjouer leur adversaire. Normalement. Même lui. Il doit parler aux défenseurs. Je suis sûr qu'il parle. Mais tu sais, c'est quoi le dénominateur commun ? Tu as parlé aux défenseurs ou pas, Samuel ? Il m'est arrivé. J'ai la finale de 2006. Tu as parlé exactement. J'ai mon petit frère Eboué qui était en face de moi. Et puis, on rigolait. Mais il était tellement bon dans son match, il était concentré, que je me suis dit, il est tellement concentré qu'il va faire une erreur. Parce qu'il disait, j'ai le grand frère en face. Et on discutait. Il disait, grand frère, il faut que tu... En plus, il m'ennait. Il faut que tu me donnes ton maillot et puis... Pendant le match ? Pendant le match, Abidjan. Parce que lui, c'est un blagueur. Il était tellement bon dans son match. Mais il m'a fallu une seconde. J'ai égalisé. Il ne voulait plus le maillot après. Il ne voulait plus. Mais je vais revenir sur ta question. Je vais te dire. Moi, je pars de loin. Au-delà du fait que j'ai réussi dans ma carrière, je dois créer des opportunités pour les autres. Et je vais tout montrer aux autres Africains qu'ils ne doivent pas être complexés. Je vais te prendre un exemple. Une fois, il y a un grand joueur, Ibra. Il a dit, on devrait changer la Tour Eiffel pour mettre mon visage. Il a dit un truc comme ça. Pour mettre mon nez. Ça, c'est un Marseillais qui le dit. Ça n'a choqué personne. Si c'était un noir ? Mais à chaque fois que j'ai dit une vérité, on dit, ah oui, lui, il se la pète. C'est ça. Tu comprends ? Pourquoi je devrais me sentir inférieur, pourtant j'ai été meilleur que les autres ? C'est ça. Toi, Cédric, on va revenir là-dessus parce que c'est super intéressant, mais je veux avoir, parce que c'est le roi du trash talk, il le sait. Tu as déjà eu l'impression que tu es allé trop loin ? Est-ce que j'ai déjà eu l'impression d'être allé trop loin ? Ne serait-ce que par exemple quand tes adversaires disent « ça va trop loin, je suis harcelé », etc. Il y a une seule fois, involontairement, Involontairement ? Non, ça c'est bien dit. Politiquement correct. À l'insu de mon plein gré. Non, non, non. Involontairement, ce n'est pas que je suis allé trop loin, les gens ne m'ont pas compris. Tout simplement, à un moment, j'avais parlé de la sœur d'un combattant, mais pas pour clasher sa sœur en soi. C'est parce que, je vous fais l'histoire en résumé, j'avais dit que je le mettrais KO au deuxième round. Finalement, je l'envoie au tapis au premier round, je l'envoie au tapis au deuxième round, il tient et je gagne au point. Donc, je ne le mets pas KO finalement. Et puis, on me pose la question, on me dit « bon, t'avais dit que tu le mettrais KO ? » J'ai dit « bon, c'est vrai que sa sœur m'a envoyé un message, elle m'a dit « ne mets pas KO mon frère », etc. Et les gens ont rigolé. Lui, il a très mal pris. Mais moi, ce n'était pas pour clasher sa sœur en soi, c'était parce qu'en fait, sa sœur, à cette époque-là, c'était sa fan numéro un. Elle était hyper active sur les réseaux sociaux pour l'encourager, pour le défendre. Elle était aussi dans le système. Elle était dans le game en fait. Et moi, j'ai dit ça pour dire en gros, son fan numéro un m'a dit de ne pas le mettre KO. Et ça, ça a été mal pris. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'en fait, il n'y a que moi qui sais ce que je veux dire, ce que je sous-entends. Donc, il faut faire attention à tout ce que je dis. Mais aller trop loin, je n'ai jamais eu le sentiment d'être allé trop loin, parce que je me suis toujours mis des barrières. Je fais toujours preuve d'empathie. Je ne fais pas aux gens ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Ça parait fou ce que tu dis quand on entend tout ce que tu racontes. Non, c'est vrai. Parce que je ne parle jamais de la famille. Non, c'est important. Jamais de la famille. Parce que pour moi, il faut que ça reste quand même dans le cadre sportif. Je ne parle jamais de la famille. Je ne parle jamais de la famille. Moi, je suis un camère. Moi, j'ai un camère, c'est-à-dire je suis obligé de te faire là. Je suis obligé de te faire là. Je parlais avec mes parents la dernière fois. Je disais pourquoi les Camerounais... Non, ça c'est obligatoire. On a grandi comme ça. Non, on a grandi comme ça. On a grandi comme moi quand j'étais petit tout le temps, on se moquait de moi. Mais ça reste vraiment... C'est comme au quartier, t'es assis et on se moque de toi. Après, c'est à ton tour. C'est comme au moment où on dit que chacun s'en touche chez le coiffeur. Regarde, nous sommes meilleurs en tout. Nous avons les meilleurs joueurs au monde aujourd'hui. Bon, suivez mon regard. Non, c'est ça. Je ne veux pas. Je veux repartir au Cameroun. Non, c'est ça. Mais sinon, vraiment aller trop loin. Et j'ai jamais eu cette... J'ai eu la chance, j'ai eu la chance dans mon sport d'être entre guillemets mon propre patron. Les footballeurs, je sais qu'il y a une pression de la FED, un peu moins quand même, mais en tout cas, une grosse pression du club. Tu vois, c'est rare. Moi, le seul que j'ai connu qui était comme ça dans sa carrière, c'est Zlatan. Et Samuel, peut-être un peu après sa carrière, il s'est de plus en plus lâché. Mais j'ai jamais vu un footballeur dire oui, moi, je suis le meilleur. Alors, comment vous sentez le match ? Souvent, les footballeurs, ils disent toujours la même chose. C'est le collectif, on verra. Parce que c'est un sport collectif aussi, le football. Et moi, peu importe. Si c'est un sport collectif, on aurait les mêmes salaires. Voilà. Justement, si tu gagnes dix fois plus que l'autre, c'est parce que le club estime que tu es plus important. Mais là, je reviens à une question, Samuel. Justement, tout à l'heure, Cédric, il a mis le doigt sur quelque chose. 2006, le Ballon d'Or. Est-ce que tu estimes que sans langue de bois, à un moment ou à un autre, tu méritais le Ballon d'Or après tout ce que tu as fait ? Je ne sais pas si je méritais le Ballon d'Or, mais je vais te dire, cette année, je gagne pratiquement tout. Et mon rêve était de participer à cette Coupe du Monde. Je ne voyais pas le Ballon d'Or. Pour moi, je disais, j'arrive, je suis au sommet de mon art depuis quelques années, aller à la Coupe du Monde. En plus, on avait une équipe de malades. Tu pensais que tu allais aller à la Coupe du Monde, on l'a déchiré. Oui, on a mal commencé la compétition. On revient, on va à Bidjan. On gagne d'abord la Côte d'Ivoire au Cameroun, un match hyper chaud. Je me souviens, bagarre toute la semaine avec le public camerounais parce que c'était chaud. En face, tu avais Didier. Ah non, là, c'était... C'était vraiment... C'était excitant parce que je me souviens, je suis arrivé dans le vert siècle comme ça. Et puis, j'ai dit à Éric Aubert, écoute, Didier, c'est un grand joueur, oui. Mais je suis patron. Ce que je te dis, tu vois. Mais moi, je le pense. Mais quand je le dis, quelqu'un d'autre qui m'écoute, il dit, mais il est fou. Parce qu'il n'a pas la même confiance que toi, tu as. Il dit, mais il a Djorba en face. Et j'entre, je fais la magie. Tu penses que c'est la mentalité que Cédric doit avoir dans la caisse ? Ah oui ! Comment ça ? En fait, c'est ça. Quand j'entre au stade, j'ai déjà gagné psychologiquement tous ces garçons. Tu m'avais appelé avant une finale de coupe. Je l'avais appelé pour lui demander quelques conseils. La première chose qu'il m'a dit, c'est peu importe quel match tu joues, contre qui tu joues, quand tu rentres sur le terrain, dans ta tête, tu dois être le meilleur joueur sur le terrain. Peu importe ce qui s'est passé la veille, ce qui se passe entre la 10e et la 20e, tu dois toujours penser que tu es le meilleur. Toujours le meilleur. Quand j'entre, on gagne 2-0. Mais Jérémy fait une transversale. Avant que le ballon ne touchait le sol, reprise de volet pied gauche. Lucas n'opposait. Tous, ils se sont arrêtés. Le deuxième but, j'ai les dribbles avec les yeux. Je fais ça, tout s'y passe. C'est un petit ballon. Mais en fait... C'est la mentalité. C'est la mentalité du champion. Mais pour les autres, parce que c'est un Africain qui le dit, ils disent... Il est fou. Il est fou. Il a la grosse tête. Il a la grosse tête. Par contre, quand Zlatan dit quelque chose, on dit qu'est-ce qu'il est fou. C'est artistique. Après, on lui a aussi dit qu'il avait la grosse tête ou que c'était un personnage. Non, il n'a pas de grosse tête. C'est un grand champion. Zlatan, c'est un grand champion. C'est quoi ? Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il dit. Zlatan, il disait... Je suis le meilleur. Ou il passe devant les journalistes. Il dit... Il devrait avoir mon nom là, là, là. Les gens rient. C'est du Zlatan. Il disait... C'est un personnage. C'est ça. C'est un personnage. C'est ce que Ludovic Juli, il a dit... Tu te souviens ? En 2006. Petit bonhomme. Finale Ligue des champions ici à Paris, Stade de France. À la mi-temps, on est mené à 1-0 et Arsenal est à 10. Et tu sais pourquoi on est mené ? Ronaldinho, meilleur joueur, il voulait jouer seul. Et c'est là où tu vas voir le grand joueur. Toi, tu n'avais pas peur de dire à Ronaldinho que tu déconnes ? Pardon ? Tu demandes un Camerounet. Tu demandes un Camerounet. Je vais te dire... Ça t'est déjà arrivé, par exemple, d'aller voir Ronaldinho et dire que tu déconnes ? Attends, mais je t'explique. Jean Trovincière, tous, ils sont comme ça. À la mi-temps. À la mi-temps. Finale de Champions League. Ah ouais, non. Franck, il est de l'autre côté, perdu. Franck qui a joué plusieurs Champions League. Il en a gagné. J'ai dit, vous faites quoi ? Mais levez-vous. Je vais marquer. Ne vous inquiétez pas. Ah oui, mais on va rentrer là, je vais marquer. C'est vous, ça. Il a dit, mais attendez-vous. Mais je suis en cola. Vous avez peur de quoi ? Je lui ai dit, mais Ronny, soit tu joues avec nous ou tu vas sur le banc de touche. Et c'est là où tu vas le grand joueur. Il nous rassemble et il dit, je demande pardon. Ronny ? Ah, c'est beau. Ah ouais. Mais parce qu'il sait. Tu vois l'état d'esprit ? Il sait. Parce qu'il rentrait, tu sais comment c'est. Finale de Champions League. Tout le monde la regarde. Il veut sortir du lot. Il veut être le meilleur parce que c'est déjà le meilleur. Mais il est le meilleur. Samuel Eto'o croit qu'il est le meilleur. Je veux aussi être le meilleur. Mais je dois comprendre que… Tu es dans un collectif. Et c'est ça. Il accepte, on rentre et je marque. Et Julie il dit, ah mais quand Samuel a marqué, j'ai dit on va gagner. Parce qu'il a dit qu'il allait marquer. Oui. Tu vois comment ça joue psychologiquement dans la tête des autres ? Mais je comprends que forcément pour arriver à ses objectifs, il faut avoir cette mentalité-là. Mais moi, vu de l'extérieur, je regarde Edouane, je regarde Cédric. Comme Francis il a dit, vous tapez les gens pour venir. Oui, c'est ça. Ça veut dire que quand tu rentres avant un combat, tu n'as jamais eu peur de dire ça se trouve le gars il va me fumer. Mais je vais rajouter quelque chose si tu me permets. Comment vous faites pour vous battre ? Vous n'avez pas de problème avec le mec ? C'est la meilleure question. C'est une vraie question. J'ai toujours eu peur pour lui. Mais il y a un truc parce que sinon ça va m'échapper. Ce n'est pas le mec de ma famille. J'ai toujours eu peur pour toi. Mais comment ça ? Quand elle a gagné 9 secondes. Avant le combat, je vois la peser. Je vois Jordan. Je le vois costaud. Balèze. Costaud. Je le vois. Bonne nutrition. Il mange bien. Il s'entraîne. Ça fait des mots que lui il insulte. Je me suis dit il va le déchirer en deux. Je te jure j'ai peur. Je suis en spectacle. Je suis invité. Je sors pour regarder le truc. Je te jure j'ai peur. Je le vois la peser. Tu vois le mec en face. Tu te dis c'est bon. C'est fini. Il va se faire déchirer en deux. Lui il a parlé. Nous on va avoir honte. Mais c'est ça. Parce que nous on a peur pour toi. Oui. Parce que je ne te connais pas. Je m'en fous. Je te connais. Je me dis ça y est. Il va se faire déchirer. L'autre il a 20 ans. Tu sais quand tu as 20 ans. Il a 30 piges lui frère. Il est vers la fin. L'autre il est jeune. Il va le goumer. Il a la dalle frérot. Ma mère aussi. T'es comme lui ma mère. Tu vois. En fait tous ceux qui me connaissent. Et comme il dit il y a deux facteurs. Il y a le fait. Il y a l'affect. Tu connais le combattant. Donc tu l'aimes. Tu ne veux pas qu'il perde. Et deuxièmement. Il a trop parlé. Donc en fait tu te dis. Mais si c'était un combat qui passait comme ça sous le radar. Tu te dis bon il a perdu. L'important c'est de participer. Ok. Non lui il a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Il va falloir qu'il assume. Et il y a le physique. Indéniablement. Quand tu vois un combattant avec des pectoraux. Des abdos qui costent comme ça. Tu te dis ah c'est difficile. Mais ça c'est ma mère. Mais avant que j'oublie un truc. Il y a un truc que j'ai envie de notifier. Tu vois quand Samuel il parle là. Imagine toi maintenant. Tu es dans le vestiaire. Ou tu es dans ton équipe. Pour faire un peu le pont avec nos disciplines respectives. Dans notre équipe. Il y a un mec qui dit. T'inquiète pas. On ne va pas perdre. Ça vous imagine. Ça booste mentalement. Ça c'est l'ADN Real Madrid ça. Oui. Même la dernière fois finale de Ligue des champions. On fait une première mi-temps cataclysmique. J'étais là. On rentre dans le vestiaire. On se regarde. On dit les gars. On ne peut pas jouer plus mal que ce qu'on a fait là. On va gagner. Mais tu sais que ça se ressentait. Même en tant que spectateur. Mais j'étais au stade. Je vois Dortmund. J'étais dans le vestiaire. Tu vendais encore des billets frère. Non non non. Là j'ai réussi. Là j'ai réussi frérot. J'étais dans le stade. T'as Dortmund. Ils ont une contre-attaque. L'autre il part seul. Cache vide avec le gardien. Il tape les poteaux. Les trucs. J'ai dit. Ils vont gagner Madrid. Non mais honnêtement. Là Madrid aujourd'hui. Moi objectivement. Quand je vois. T'as l'impression que. Mentalement. Tout ce que tu dis Samuel tout à l'heure. Tout ce que tu dis Cédric. Mentalement. Vous avez le dessus sur tous les adversaires. Tout le monde. Il y a une pression psychologique. Comme si. Vous écrasiez. C'est vrai. Et on ressent. Je vais te dire. Mais comment ils t'ont pas acheté Madrid ? Non mais. Ça je comprends pas. À une époque. Ils avaient une autre politique. Superstar. Ouais. Galacticos. Galacticos. J'étais un jeune qui commençait. J'avais beaucoup de talent. Beaucoup d'envie. Mais c'est le projet. Tu peux être un très très bon joueur. Mais on ne te prend pas. C'est le projet. Comment le club se voit. Dans deux. Dans trois. Dans quatre ans. Mais pourquoi ils t'ont pas fait après Barcelone ? Parce que je sais qu'ils avaient déjà fait Figo. Oui mais. Moi je voulais revenir. C'était déjà trop. Ah c'était fini ? Non c'était fini. Et en plus quand nous on arrive à Barcelone. On est un groupe de potes. Mais vraiment des amis. On faisait tout ensemble. Quand tu nous voyais jouer. On prenait du plaisir. C'était des amis qui passaient un moment. Et tu sais ce que c'est. Quand vous êtes potes. Vous ne ressentez pas ça. On a gagné notre première Champions League. On a eu des blessés. On a joué. On avait douze joueurs. Douze joueurs. Douze joueurs. Cette saison à Madrid elle s'est passée comme ça aussi. Douze joueurs. Mais on a gagné. Pourquoi ? Parce que nous étions comme ça. On était là. On jouait. On s'amusait. Physiquement. On était toujours dedans. C'est ça. Tu vois. Nous on a un groupe en tant que sportif. Vous le groupe que vous avez dans vos domaines respectifs. Il est différent. Dans la cage. Toi t'es tout seul. Moi je suis tout seul. Son équipe Rénavore. C'est un magicien. Voilà. Tu vois. Son équipe. Bilal. Mais pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Quand je disais la peur de perdre. Ou quelque chose comme ça. C'est que c'est toi contre ton adversaire. En fait c'est sur ça que je voulais enchaîner. Rebondir sur ça. C'est quand t'es dans un vestiaire. Et t'as un mec comme Samuel. Ou première mi-temps catastrophique. Et t'as un mec comme Samuel qui se lève. Qui vous regarde. Qui vous dit. Les gars. On va pas perdre. Dans les yeux. Déjà là ça t'enlève. 80% de ton stress. Du doux. De tout tout tout. Tu sais qu'il est là. Tu vas t'appuyer. C'est comme si on t'annonce un cancer. Tu sais que le cancer ça tue. Le médecin il te suit. Il te suit. Il te dit. Ne vous inquiétez pas monsieur. Je vais gérer ça. Tu sais pas ce qu'il va faire. Mais déjà tu dis. C'est bon. J'ai confiance. Tu as quelqu'un sur qui t'appuyer. Et tu as confiance. Et c'est ça un leader. A chaque combat ça m'arrive d'avoir peur de perdre. Même les grands champions ça leur arrive. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. T'as la peur. Mais c'est la peur qui fait que. Dans le terrain. Dans la cage. Tu vas être performant. Si on veut prendre vraiment la définition en vrai. De la peur du stress. Quand t'as les mains moites. Le rythme cardiaque qui s'accélère. En fait tout ça. Ce sont des réflexes animaux en fait. Tu vois. C'est l'instinct. C'est l'instinct animal. C'est à dire que. Pourquoi ton poux il s'accélère. Tout simplement pour que tous tes organes soient irrigués. Il y a du sang dans tous tes organes pour qu'il soit prêt à réagir. Pourquoi les mains sont moites. Pourquoi les pupilles se dilatent. Pour que tu sois là. Pour que tu puisses voir en fait le prédateur arriver. Tout ça sont des instincts animaux. Donc il faut ce stress là. Il faut que tous ces instincts s'activent. Pour que tu puisses être performant. Si t'as pas de peur. T'as pas de stress. Ça va être comme un jour. Comme les autres. Tu vas arriver. Et c'est là où tu vas te prendre une droite. Parce que lui en face il a le stress. Lui en face il a la pression. Lui en face. Ça va avec le challenge en fait. Tout. Par contre maintenant la gestion du stress. C'est ça qui va faire le champion. C'est ça qui va faire la différence entre le champion. Et le mec très très bon à la salle. Je voulais rebondir sur ça Cédric. Par contre moi je n'étais pas stressé. Je te promets. Parce que c'est toi le prédateur. Mais c'est lui. C'est lui qui va attaquer. Il est stressé parce qu'il a peur de bruit. J'étais concentré. C'est quoi ta définition du stress ? Je vais te dire. Moi quand j'arrivais peut-être. Tu n'as jamais été stressé dans ta vie ? Oui. Pour une compétition. Aujourd'hui. Vu mes fonctions. Je suis stressé parce que ça ne dépend plus de moi. Mon job. Ma pression. C'est de tout faire pour que les joueurs soient bien. Ma pression c'est de savoir qu'ils doivent voyager dans des meilleures conditions. Ils doivent dormir dans les meilleures conditions. Qu'il n'y ait pas de problème de prime. coordonner toutes les équipes. Et après, je ne peux plus rien faire. Ça dépend de leur coach. Ça dépend des gars. Donc souvent, je suis dans les gradins. Comme président. Mais je perds deux kilos. Mais je transpire. Parce que ça ne dépend plus de moi. Mais ce stress-là, tu ne l'avais pas en tant que joueur. Quand je jouais, non. Parce que ça dépendait de moi. Je vais te dire. J'arrive au vestiaire. Tu connais Kofi Olomide ? Mon fidèle compagnon. Très belle artiste. J'avais ma vie. Koulouloulé, koulouloulé, koulouloulé. Voilà. L'Éternel est mon BG. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je prie. Je commence à me préparer. J'avais 50 minutes avant de sortir. Et je faisais la même chose tout le temps. Même chose. Je me prépare. Je vais à l'échauffement. Je reviens. Et j'étais toujours le dernier à parler. Je dis les gars, non. Ne vous inquiétez pas. Avant la 10e minute, je vais marquer. Et par rapport à ça, Samalia, est-ce qu'il y a un défenseur dans ta carrière où tu savais que tu allais avoir des difficultés contre lui ? J'en ai eu. Tu ne vais pas nous donner le nom ? Non, non. Je vais vous donner le nom. Carnavaro, c'était quelqu'un de très rapide et qui aimait anticiper. Donc, il te causait du stress avoir les matchs si tu jouais contre lui ? Pas stressé. Mais tu savais qu'il y avait… Je me réadaptais à une autre façon de jouer. Je savais qu'il aime bien anticiper les 4-5 premiers ballons. Je reste le Samuel Leto que lui, il a vu les vidéos et tout ça. Et puis, je change. Il a déjà un problème. Il doit s'adapter à mon jeu maintenant. Je commence à jouer trois quarts. Je ne joue plus deux au but. Donc, il a ce stress maintenant de dire… Mais le mec… C'est l'adaptation. Après, j'ai eu des mecs comme Rigobertson que je n'ai jamais voulu avoir comme adversaire pendant la maths. Parce que le mec, à l'entraînement, il te bouteille, il marche sur toi, il t'insulte. Il te met dans des conditions où tu dis « Mais mec, on n'est qu'à l'entraînement ! » Mais c'est marrant ça. Toi, Redouane, par exemple, tu as déjà une anecdote concernant le stress avant un show ? Écoute, je n'ai jamais de stress. Avant de monter sur scène, je fais des blagues, je facetime, j'appelle la daronne, les potes, la première partie, je fais des blagues. Le stress, il m'a pris il n'y a pas longtemps. Je suis venu vous voir contre Luxembourg, à Metz. La ville de France ? Là, oui. J'étais dans le stade. Et ils disent « Ce soir, vous êtes 24 000 ! » Stade Saint-Symphorien, 24 000. Et là, je me suis dit « Redouane, dans 10 jours, tu joues au Vélodrome, ils sont 30 000. Ils sont 6 000 de plus. » Et là, j'ai fait une projection, j'ai fait une angoisse. Je me dis « Oh, je vais jouer. Il va y avoir minimum 30 000 personnes. » Pour une personne. Pour une personne. Je me suis fait une petite angoisse parce que j'ai… Sérieusement ? Ouais, je te jure, je me suis fait une petite angoisse. Je me suis dit « Oh, qu'est-ce que tu fais, frérot ? » « Tiens bien, là. » Ça, c'est un théâtre. Regarde, Mogador, il y a quoi ? 1005, 1002, 1004. Tu vois, c'est humain. Tu maîtrises, tu vois les gens. Tu maîtrises. Là, le mec, même au dernier rang, je vois sa tête, je peux l'attraper. Tu es dans un stade. Il faut embrasser ce moment-là. Oui. Mais c'est une fois dans une vie. Tu te dis « Je vais faire un stade. » Je suis tout seul. Eux, ils sont 11 contre 11. 11 contre 11. Toi, tu joues. Tu te dis même si je suis fatigué. Non, tu ne t'es dit pas ça. Il y a quelqu'un qui va m'épauler. Ça ne passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Tu ne fais pas attention. Tu as l'impression que c'est toi, l'équipe. Oui, mais c'est toi. Parce que c'est ta responsabilité. À un moment, tu es fatigué. Tu nous l'as dit quand tu étais en équipe nationale, tu dis « Les garçons, je suis fatigué. » Non, non. Après, tu as eu le coup de boost. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas pendant… Je ne passe pas une bonne nuit. J'arrive dans le vestiaire. Tout le monde me regarde. Ils savent, c'est Samuel. Oui. Mais j'ai l'honnêteté de dire au mec « Écoutez, je n'ai pas eu une bonne nuit. Tenez bon. » Et c'était ça. On avait une très belle équipe. Les mecs, ils ont compris. Je marche même. Même le sélectionneur, il me laisse. Mais à un moment donné, on revient dans le vestiaire. Et j'ai dit au gars « Écoutez, dans les dix minutes, vous savez ce qui va se passer. » Et là, je vois les yeux des mecs qui brillent. Parce qu'ils savent que ce que je dis, je le fais. Je le fais. Et Rigaud Berson, qui était notre capitaine, il dit « Oh là 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 là. Ici, personne ne passe. » Dans les autres, ils prennent confiance et je marque. C'est ça que j'ai dit. Ça change tout. Psychologiquement, on est au-dessus des autres. On joue à Bidjan face à la Côte d'Ivoire. Quelle équipe de Côte d'Ivoire ? Quelle équipe ? Aruna Dindane, Didier Drogba, Zokora, un tel, un tel. Et on avait un ancien joueur, un aîné, Raymond Kala. Toi, tu connais Barézi ? Il est à la retraite. Il joue encore, mais retraite internationale. On avait un petit jeune qui était bon. Mais on avait des doutes pour ce match. Parce que c'est un match à pression pour les autres. Celui qui ne sait pas gérer. Nous, on doit aller en Coupe du Monde. Il faut battre la Côte d'Ivoire et à Bidjan. Avec quelle équipe ? Donc, le Côte qui nous consultait, les aînés vont vers lui et ils lui disent « Il y a un gars, Barézi Kala, Raymond Kala. » « Mais lui, là, on dit non, il faut l'appeler. » Et il convoque le joueur. Les Ivoiriens ne s'attendaient pas à voir Raymond Kala. Le mec, il fait presque deux mètres. Donc, quand on sort, les mecs, ils regardent comme ça. Ils ne connaissaient pas ? Ils connaissaient le mec. Mais on savait que tu es un assassin. Donc, psychologiquement, ça joue. Et ce que nous, on appelle souvent le Hamlet, c'est que les Camerounais, on a toujours eu quelque chose. Même quand c'est difficile, on dit que c'est possible. Et c'est ce que j'essaie toujours de dire aux gars. Moi, je veux un joueur avec beaucoup de caractère. Peu importe si tu m'insultes, si tu donnes le résultat, c'est ce que je veux. Mais je ne veux pas que tu fous de le bordel et que tu ne donnes pas le résultat qu'on attend de toi. Parce que celui qui a beaucoup de caractère, c'est celui qui tire l'équipe vers le haut. Et il faut l'encourager pour qu'il le fasse. Parce que dans un groupe, tu vois des suiveurs. Et puis, tu vas trouver deux, trois qui sont des leaders naturels. Et il faut accompagner ces leaders pour qu'ils encadrent bien le groupe. Mais maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi qui pèse sur le groupe. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, même pour Cédric. Tu parles, tu parles, tu parles beaucoup, mais tu te dis un jour si tu perds, comment tu vas le gérer ? Non, je le dis, c'est ça qui fait que je ne perds pas. Parce que je n'ai pas envie de gérer ça. Alors, techniquement, tu as perdu il n'y a pas longtemps. Non, mais tu te poses cette question. Bien sûr, c'est ça qui fait que je n'ai pas envie de perdre. Et ça vient d'où, ce trash talk-là ? Parce qu'on rappelle, là, il y a eu un risque aussi. Parce qu'on parle de trash talk et de stress, et de challenge, de prise de risque. Tu as changé de sport. C'est-à-dire qu'avant, tu étais dans le kickboxing, tu assumes en plus le trash talk dans une nouvelle discipline. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est le même état d'esprit. J'étais déjà le patron en kickboxing. Je gagnais tout, etc. Mais le kickboxing n'avait pas la même ampleur que le MMA aujourd'hui. Il n'y a pas la lumière qu'il y a aujourd'hui sur le MMA. Il n'y a pas la lumière qu'il méritait. Et quand je voyais le MMA, je voyais qu'on nomme à Grégoire, je voyais tous ses combattants. Je me dis, mais moi, je peux faire ça, moi. Je me dis, mais même moi, je suis meilleur qu'eux. Et en plus de ça, j'ai mon personnage. Tu disais que tu étais meilleur qu'eux ? Bien sûr. Je me dis, en plus, j'ai mon personnage. Parce que le MMA, c'est quoi, en fait ? C'est debout. Et après, tu apprends aussi un peu de sol et tu gères. Même si maintenant, ça, c'est vulgairement défini, mais maintenant, c'est très complet. C'est une discipline à part entière. Mais moi, ce que je me disais, c'était ça. Je me dis, en fait, j'ai juste à ne pas aller au sol. Et debout, il n'y a personne qui peut rester debout avec moi. Il n'y a personne qui peut me tester. Et moi, je me disais... C'est ça, la mentalité. Je me disais, j'ai fait le tour. Mais moi, je vais leur montrer que je suis le patron en MMA. Et ça va le faire. Et j'ai juste à refaire le même chemin que j'ai fait en kickboxing, en disant exactement la même chose. Je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Au début, c'est toujours pareil. C'est qui, lui ? T'es meilleur de quoi ? Mais t'as rien fait. T'as personne, t'es personne. Un KO, deux KO, trois KO, quatre KO. Et toujours annoncés. Premier round, premier round, premier round. Là, les gens commencent à comprendre. Il dit, ah ouais, non, en fait, c'est vraiment le patron. Il y a une pression. C'est vrai, comme Samuel dit, bon, lui, il n'a pas de pression, peut-être parce que lui, il va taper au ballon. Laisse ça. Mais nous, il y a des combattants qui sont morts dans la cage. Il y a des combattants qui sont morts en essayant de perdre le poids. Donc, c'est dangereux quand même. Et là, tu vas quand même bagarrer. Et ça revient à la question, tu disais, mais comment vous faites pour vous battre ? Vous n'avez pas de problème où vous arrivez ? Moi, je ne comprends pas. Quand tu te bats avec quelqu'un, tu n'as pas de problème. Tu prends du plaisir quand tu combats ? Moi, je prends du plaisir à l'entraînement. Mais tu ne prends pas du plaisir à tabasser quelqu'un ? Non, pendant le combat, je ne prends pas de plaisir. Ce serait mentir que de dire que... Et pourquoi tu fais ça ? En fait, je ne prends pas dans le sens où il y a du stress. En fait, je suis trop concentré pour prendre du plaisir. Je suis trop concentré. Le plaisir, il vient juste au moment où je gagne. L'arbitre, il arrête le combat. Là, je commence à kiffer. Mais pendant, avant... Ah, mais non. Avant, quand je suis là, ce combat, je m'en rappellerai toute ma vie. Quand je suis là comme ça, l'arbitre, il m'appelle. Pour que ça commence. Et moi, je dis à l'arbitre, attends. Là, je ne suis pas en train de kiffer. Moi, je suis déjà dans mon combat concentré. Là, je suis en train de travailler. C'est du chaud. J'ai dit que je le ferais, je le fais. Mais psychologiquement, ça travaille sur ton avancel. Ah non. Ça l'a tué. Bien sûr. Ça l'a tué. Et après, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur est-ce que tu as été trop loin, etc. Lui, il a dit après que tu avais été trop loin, etc. Tu penses qu'il a un peu joué de ça, en fait ? Non, lui, c'est pas vrai. Ce que tu avais dit, en fait, après, tu lui as donné de la force. Mais non, je ne suis pas du tout allé trop loin. Tu lui as donné de l'argent. Tu lui as donné de l'argent aussi grâce à ce combat-là. Il a fait des placements de produits. Il a pris en followers et tout. Non, ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. C'est juste qu'il a une team à côté de lui qui lui a un peu monté le bourrichon. Mais non, non, non. Le trash talk, il était magnifique. Millimétré. Jordan, t'es mort. Matelas, coussin. Bonne nuit, Jordan. Boom, chaos. Il n'y avait rien à dire. Il y a le combat, mais il y a le marketing aussi. C'est ça, c'est ça. Et tout ça, naturel. On n'est pas quatre autour de la table. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Non, ça vient naturellement. Bonne nuit, Jordan. Le matelas, il vient. Il y a un magicien. Il y a un magicien camerounais. Il y a un barbu. Imam, sparring partner. Il a une équipe vraiment rien à voir. C'est vrai qu'on n'a pas une équipe. Je veux rebondir sur ce qu'il a dit. Je dois signer à Arsenal quand je suis à Mayork. Et finalement, le coach Arsene Wenger, il décide de prendre Reyes, paye à son âme. Et mon entourage était choqué et préoccupé. J'ai dit, mais attendez, mais je suis le meilleur. De toute façon, Arsenal, c'était petit pour moi. C'était trop petit. Même quand t'es à Mayork, tu penses ça ? En fait, moi, dans ma tête. Je suis au-dessus de tout le monde. Il avait une haute ambition, en fait, dès le début. Mon entourage, pour mon entourage, Arsenal, c'était le top. Thierry Henry, tout ça. J'ai dit, mais non ! Londres. Juste pour te couper, c'est marrant ce que tu dis. Quand j'avais peut-être 12 ans, je parlais avec mon père. J'ai une anecdote avec mon père. On était dans la voiture et on parlait de footballeurs, ce que je voulais faire. Je lui disais, papa, tu sais, quand je regarde tous ces gars-là, je me dis qu'un jour, je vais y aller. Et lui, il me dit, mais non, qu'est-ce que tu racontes ? Tu es jeune, attends, tranquille. Je lui dis, papa, je vais jouer dans les meilleurs clubs du monde. On en reparlera plus tard. Et là, la dernière fois, on a gagné la Ligue des champions et c'est vraiment la première fois. Tu as dit la dernière fois, on a gagné la Ligue des champions. Mais chacun les gagne. C'est vraiment la première fois et c'est cette reconnaissance-là. C'est la première fois où j'ai vraiment vu mon père et où je me suis dit, ouais, là, j'ai fait quelque chose. Parce que le voir soulever le trophée, je me suis dit, ouais, non, c'est quelque chose. Samuel, moi, j'ai eu les anecdotes du Barça d'avant avec Romario, le Brésilien. Il avait un deal avec les entraîneurs. Je marque. Il va au Brésil. Je pars au Brésil à la mi-temps. J'ai le vol, je prends le dernier vol. Mais bien sûr. Tu avais ce deal, toi-là, de pouvoir partir ? Non, moi, je n'avais pas de deal. Mais à notre époque, c'était différent. C'était différent. On pouvait discuter avec l'entraîneur. Quand je vous prends peut-être le gamin qui vient avec sa Ferrari 360 Modena et qu'on bousille sa voiture avec... C'est ça, c'est qui le petit ? Non. Avec 20 km au compteur. Vous avez bousillé la voiture du petit ? Oui. Pourquoi ? Parce que nous, on avait une autre mentalité. Ouais. Tu es Ronaldinho. Tu ne peux pas faire ça aujourd'hui. Attends, attends. Aujourd'hui, c'est autre chose. Un joueur qui vient... Pourquoi ? Parce que le mec... Attends, il n'a pas compris. Le mec, il a 19 ans. Il joue son deuxième match. Heureusement que ce n'était pas lui. Il nous aurait frappé. Et il se présente à l'entraînement avec une Ferrari. Toute neuve. Manque de respect. T'es fou. Tu ne vas pas arriver. Tu viens en Fiat Typo. Mais c'était aussi une opportunité pour le gamin. En fait, c'est quoi ? C'est que vous, vous l'avez pris comme... Il vient gonfler. Je n'ai pas compris. Non, non, non. Quand tu arrives dans un club comme Barcelone, comme Inter de Milan... Tu dois nettoyer l'écran. Il y a l'hérachie. Tu ne peux pas arriver. Tu parles à Zanetti comme si tu parlais à ton copain. Tous les jeunes qui arrivent, ils doivent savoir OK, je vais monter doucement. Je n'ai pas besoin de venir ici avec... Tu vois, Léo Messi, meilleur joueur au monde. Pour nous... Mais Léo a toujours été un mec... Pourquoi ? Parce qu'il est arrivé dans un club où c'était une famille. Il y avait des aînés. Et on montait. On montait. On montait en grade. Et c'est ça. Donc, quand le mec arrive, il a sa Ferrari. On lui dit, bienvenue. Mais tu ne repars pas avec ta voiture. On l'a bousié. On l'a bousié. Ah, le beau gosse. Oh là là. Il est là. Il est là. Il est là. Ça va, Kof ? Tranquille. Ça va ? Mike Mignon. Ça va ou quoi ? Ça va ou quoi ? C'est comment ? Tu vas bien ? Tu vas bien ? Ça va ? Tu as bien sois avec nous ? Tu fais juste une petite apparition ? Ouais, je suis venu. Tranquille. Vous voyez ce qu'il se disait ? C'est intéressant. Merci. Merci en tout cas d'être parmi nous. Avec plaisir. Il est arrivé dans les Anglements. Il est arrivé dans les Anglements. Je pensais que c'était quelqu'un qui venait de Goumé. Il est arrivé énervé. Il aime beaucoup la boxe. Tu vois, chaque fois, on part en vacances à LA et tout. On a différents types de cardio et tout. Lui, il aime beaucoup la boxe. Donc, un jour, il pourrait peut-être… T'es déjà là, un de ces combats ? Non. Pas encore ? Non, j'ai pas été, mais… Tu vas connaître le Mike, t'es mort ! Tu pèses combien là ? T'as l'air… 95. C'est ce que j'allais dire, 90-95 un bébé. T'es mal, il commence déjà à tester là ! Tu vois ? Il chien, il faut voir si… Il faut juste le foie là, parce que là… Chacun sait le domaine. Mais on revient sur un truc, parce que depuis tout à l'heure, on parle que de mental, etc. On parle de sport-co et tout. Et on parle aussi de concurrence. Toi, Redouane, comment tu gères ? Est-ce que dans le stand-up, il y a une concurrence ? Il y a des gens avec qui ça se passe bien. On sait qu'il y a des gens avec qui ça se passe bien. Mais est-ce qu'il y a aussi une sorte de… Vas-y, je vais faire mieux que toi. Je l'ai dans le rétro. Il faut que… Moi, j'ai une famille artistique. Tu la connais. J'ai Romane. Tu vois ? Il y a Gad, il y a Nino, il y a Ahmed, il y a Timo. J'ai une équipe de potes. Ce qui a de bien, c'est qu'on ne fait pas la même chose. Tu as vu, Romane, c'est vachement poétique. C'est vachement artistique. Il va sur des doubles, triples, quoi, triple sens. Moi, je vais direct. Toi, c'est la Hagra. Moi, c'est la Hagra. Punchline. Direct. One-to-one. Face-to-face. On se regarde dans les yeux. Même s'il fait 95, on va y aller sur Mike. On ne va pas l'épargner. On va essayer de lui mettre la lucarne. On se connaît, ça fait des années. Romane, quand il est arrivé du Canada, ça a tout de suite matché. Il a percé avant moi. Et c'est lui qui m'a fait rentrer dans le canal plus. C'est-à-dire qu'il m'a dit, il m'a dit, je ne comprends pas que tu ne sois pas connu. On fait des scènes, tu es marrant. Il m'a amené avec lui. Les gens de canal plus qu'on connaît, ils étaient choqués. On ne va pas dire des noms. Ouais, mais il est fou, lui. Il va dire des dingueries. Il va choquer les gens. On ne peut pas. Romane, non. Laissez le faire. J'ai confiance en lui. Donc, Romane, il m'a ramené. Donc, on n'a pas un truc de compétition. En plus, c'était un truc fraternel où on s'est aidés les uns les autres pour réussir. Après, c'est vrai que je sais qu'il y en a qui se disent « Ouais, je ne comprends pas pourquoi il est là. Qu'est-ce qu'il fait ? » Il n'y a pas de compétition. Nous, ce qu'on fait, c'est pour le public. Toi, tu vas aller voir un spectacle. Tu as aimé mon spectacle. Tu vas aller voir un autre spectacle. Tu ne vas pas aller voir que les spectacles de Redone. Tu es un mec qui t'intéresse à l'humour. Tu te dis « Je vais aller voir tout ce qui se fait. » Et après, c'est le public qui décide. Il n'y a pas de compétition. « Aurélien, tu kiffes un artiste. Tu ne vas pas aller voir que cet artiste et les autres. » Non, je ne vais pas les voir. J'aime la boxe. J'aime le MMA. Je vais regarder Cédric. Je vais aller voir d'autres combattants, ce qui se fait. Mais l'humour, c'est particulier. C'est un petit milieu quand même. C'est un très petit milieu. C'est pareil que le foot. Il y a des coups de tuts de partout. Il y a la concurrence partout. C'est la concurrence. Au-delà de la concurrence, je pense. Là, il y a un truc parfois malsain. Il y a des groupes. Il y a des groupes comme vous dans le foot. Dans l'équipe, même vous l'avez en sélection, il y a les copains. Il y a les affinités, mais il faut faire attention entre les affinités… Et les groupes. C'est différent. C'est différent. Exactement. Il ne faut pas accepter les clans. Il y a des affinités, mais il ne faut pas accepter les clans. Il y a des affinités. Tu le vois quand ça prend le petit déjeuner le matin. Les mecs, comment ils s'assoient ? Tu vois, il y a les mecs qui sont dans telle équipe, eux qui sont dans tel groupe, eux qui étaient au centre de formation ensemble. Tu as passé sept ans avec un mec, tu as joué avec lui, tu le retrouves en sélection. Tu sais que quand tu vas avoir un choix à faire la passe, le ballon va aller sur lui au lieu d'aller à droite. Et je l'ai vu, moi, en match, quand vous avez joué à Metz, il y avait un moment où ça pouvait lâcher à droite. Ça a donné à Kylian, frérot. Alors que le jeu s'est donné à droite. Mais tu ne peux pas en vouloir. C'est les affinités qui se font. Mais je te dis la vérité, moi, je ne me suis jamais mis en concurrence avec personne. Je me suis mis en concurrence avec moi-même. Je dirais, Doane, il faut que tu sois meilleur que toi. Tu as fait rire aujourd'hui. Demain, il faut que tu fasses rire encore plus. Et j'essaie de me pousser, de me motiver à moi-même. Parce que si je regarde les gens, c'est moi qui vais être dans le rétroviseur. Ça dépend que de toi. C'est marrant que tu dis ça, parce que moi, Mike, je le connais très bien maintenant. Et je sais que toi, c'est cette mentalité que tu as toujours eue, ou du moins que tu as maintenant. Et j'aimerais savoir d'où ça devient cette mentalité que c'est de dépendre de toi dans ta préparation, toujours faire en sorte d'être la meilleure version de toi-même. En fait, pourquoi ça ne dépend que de toi ? Ça ne dépend que de toi. Même si on a l'habitude de dire qu'au foot, c'est un sport collectif. Après, ça dépend de toi. Pourquoi ? Parce que quand tu rates un match ou quand tu rates quelque chose, tu passes à côté de ta performance, tu veux t'en prendre à qui ? Tu ne vas pas commencer à chercher des excuses en disant « Ouais, mon coéquipier, il est moins bon, il ne m'a pas couvert le premier poteau, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. » Si toi, tu te donnes tous les moyens pour réussir et que tu n'as pas réussi, tu vas encore te poser des questions pour aller chercher. Et pour trouver le plus. Voilà, pour trouver le plus, pour aller progresser, aller voir plus loin. Et je pense que cette mentalité, que ce soit dans l'humour, dans tout ce qu'on fait dans la vie, comme l'a dit Redouane, c'est toi contre toi. Tu te lèves chaque matin, tu dois remplir tes objectifs, tes buts et avancer. Parce que si tu attends après quelqu'un pour te pousser, pour le faire à ta place, personne ne le fera. Et j'aimerais rebondir, tu dis c'est toi contre toi. Il t'arrive des fois de perdre contre toi-même. Ça m'arrive. Ouais, ça m'arrive. Après, c'est des leçons de vie. Je tire des leçons de vie. À quel moment tu t'es dit là, j'ai pas été à mon niveau, j'ai pas été… Bah déjà cette saison. Pour ceux qui ont suivi un peu l'AC Milan, cette saison, j'ai trouvé que j'ai perdu mon combat contre moi-même. Parce que mon combat contre moi-même, c'était de rester focus sur ce que je sais faire, sur moi et de pas me laisser prendre par ce qui se passait autour. Sur ce que je peux contrôler. Voilà. Et j'ai mené des mauvais combats. Le combat qu'il fallait que je mène, je ne l'ai pas mené. Donc là, j'ai su que j'avais perdu ce combat-là. Et là, ce que je vais faire, c'est… Comme j'ai souligné, maintenant, c'est que je vais retenir les leçons pour revenir en force dans la prochaine saison. Là, ça recoupe tout ce qu'on se disait tout à l'heure. Encore une fois, là, c'est le mental en fait. Parce qu'avoir le recul nécessaire pour se dire, ouais, j'ai perdu ce combat-là, mais je ne perdrai pas le prochain. Je sais, là où j'ai « fauté », entre guillemets, ça, c'est un mental de champion pour moi. Samuel, je ne sais pas ce que tu penses, mais pour moi, ça, c'est la bonne mentale. Mais moi, j'avais une autre question. Parce qu'être gardien de but, c'est un poste particulier. Ouais, c'est une autre discipline. C'est autre chose. Vous êtes vraiment soulou. C'est un mat dans un mat. Ouais. Ça réfère beaucoup avec Cédric, justement. Il n'y a que eux. Et c'est une cage aussi. Et je vais te dire… Non, non. Il va faire le combat. Ce qu'on disait tout à l'heure où tu disais, mais tu ne peux pas être bon tout le temps, c'est que l'avant-centre que je suis, pendant 89 minutes, je ne fous pratiquement rien. 90e minute, génie. Et on retient. Lui, il fait tout pendant 89 minutes. 90e minute, erreur de main, but. Et on oublie tout. La mentalité que vous avez, parce que vous, vous êtes un peu fou, hein. Avec ta permission, hein. J'ai connu des gardiens. Ce sont des êtres étranges. Ils sont particuliers. À part. À part. Comment vous forgez ce mental ? T'as dit un mot important, c'est fou. Si t'as pas cette fougue, t'es pas fou. T'as pas cette mentalité, tu peux pas être gardien de but. Parce que tous les gardiens de but de haut niveau aujourd'hui, et on parle de vraiment haut niveau. Ils sont obligés d'être fous et avoir un mental fort. Sinon, c'est pas possible. C'est difficile de voir un gardien aujourd'hui qui n'a pas tout ça et être haut niveau. Automatiquement, il se fait manger. Il se fait manger par ses coéquipiers. Il se fait manger par la pression, par l'erreur. Alors que l'erreur, tout le monde en fait des erreurs. Mais le plus important, c'est ce que tu fais derrière. Et c'est qui ta référence en termes de gardien ? Ma référence en termes de gardien ? Dans l'histoire. Dans toute l'histoire. Franchement, je vais pas aller trop loin. J'aime bien Neuer. C'est ce que tu veux dire. Neuer, c'est un tueur à gâches. Il a révolutionné le poste. Il s'est pas fait lobé. Il s'est fait lobé, lui, déjà, ou pas ? Vraiment, mais comme il sort. Même pour te dire qu'un mec comme Neuer, il fait des erreurs. Là, dernièrement contre Madrid, Aurélien, il peut le dire, il a fait une erreur. Mais ça enlève pas tout ce qu'il a changé, tout ce qu'il a fait. Parce que les erreurs, on le fait. Mais comment tu rebondis derrière ? Et je pense même s'il est proche de la fin. En fait, son erreur, pour des jeunes gardiens comme moi et d'autres encore plus jeunes, ça va nous servir. Parce qu'on va se dire, même les meilleurs, ils font des erreurs. Donc, ça va nous pousser encore à continuer malgré une erreur. Ce ne sont que les meilleurs qui font des erreurs. Parce que si tu n'es pas meilleur, tu ne prends pas de risques. Et c'est ce que j'ai dit à Aurélien quand il a manqué son pénalty pendant la Coupe du Monde. On a oublié son pénalty. Parce qu'il faut être un homme. Parce que les autres, ils ont peur. Ils se cachent. Mais il faut avoir cette personnalité. Mais comment ça s'est passé pour la Coupe du Monde ? Est-ce qu'il y avait un listing ? Non, il n'y a pas de liste. Qui veut tirer ? Moi, moi. Comment ça s'est passé ? Parce que la liste, en fait, ça dépend. Parce que tu ne peux pas vraiment faire de liste. Parce qu'au final, c'est après les prolongations. Donc, il y a plein d'éléments qui sont à prendre en compte. Il peut avoir un blessé, il est fatigué. Il ne sent pas le coup. Tu peux être bon aux entraînements. Tu t'es tout le temps aux entraînements, tu marques. C'est comme toi, tu peux être bon en ce pareil. Je peux être bon en ce pareil, ça m'est arrivé. Ce qui compte, c'est le moment. C'est le moment. C'est l'instant T. Mais là, toi, tu le sentais. Par rapport à quoi ? Le pénalty. Quand tu prends, tu le sens. Ouais, parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a le match, c'est la finale de Coupe du Monde. C'est the biggest stage, comme on dit. Quand j'étais petit, je me disais... Je ne sais pas, ma mère pouvait me dire quelque chose. Et je disais, ça va, ce n'est pas la finale de la Coupe du Monde. Et là, tu es au moment. Et en fait, tu vis pour ces moments-là, tu vois. Ça veut dire que j'aurais du mal à me regarder dans une glace le lendemain ou même aujourd'hui en me disant, ah ouais, tu n'as pas tiré parce que tu avais peur. Tu vois ce que je veux dire ? Non, non, non. Comme tu as dit, on ne doit pas avoir cette peur-là. Tu vas, tu fais ce que tu as à faire. Ça passe, tant mieux. Ça ne passe pas. Ça fait chier, ça fera chier toute ma vie. Mais ça fait partie de mon histoire après, tu vois. Baggio, pareil. Tu vois. Voilà. Je veux dire, il a vécu avec. Et ça reste un des plus grands joueurs du monde. C'est quoi le plus gros échec, par exemple, de ta vie ? Moi, c'était en Hollande. C'était un moment où j'étais en pleine bourre. En kickboxing, du coup ? En kickboxing. Moi, je croyais que c'était les Shards. Non, le plus… Tu parles d'un échec, c'est ça ? Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux… Moi, dans ma carrière, j'ai toujours été seul. Tu le vois aujourd'hui, un magicien, un truc. Dans ma team, tu viens dans ma team, tu te dis, mais ce n'est pas un staff de combattants de haut niveau, ça. Parce que moi, j'ai toujours commencé seul. Au début, j'avais un formateur qui m'a appris comment boxer. Et puis, on s'est séparés parce que finalement, il devait… Il n'avait pas son permis. Donc, entraîner, c'était compliqué. Et finalement, il a arrêté les entraînements. Il m'a dit, tiens, va à tel endroit. Là-bas, ils vont bien s'occuper de toi. Finalement, j'ai pris mon sac à dos. Je suis parti en Hollande. Je suis parti m'entraîner en Hollande. Je partais tout seul. Au bout d'un moment, j'étais surveillant au lycée. Et quand c'était les vacances scolaires, je partais deux semaines en Hollande pour m'entraîner. Sinon, je m'entraînais tout seul à Angoulême, à côté de Bordeaux. Et je faisais un peu ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec mon coach hollandais à combattre à l'étranger, en Chine, en Australie. J'étais toujours tout seul. Et ce qui m'a toujours manqué, quand je voyais les autres clubs, il y avait toujours 3, 4, 5, 6 combattants dans un club. Et c'était une famille. Tu vois, ils partageaient la même passion. Ils s'entraînaient ensemble. Ils allaient courir ensemble. Moi, j'étais tout le temps seul. Tout le temps, j'allais courir seul. Je me souviens encore… Tu parlais tout à l'heure du travail. Parce que les gens retiennent Samuel, Samuel la bouche, etc. Mais personne ne dit Samuel… C'est comme aujourd'hui, les gens font les éloges de Cristiano. Les gens disent que c'est un travailleur acharné. Mais ce que tu étais aussi, sûrement. Mais les gens ne retiennent pas forcément ça. Ou peut-être parce que ce n'est pas ce que tu as montré. Parce qu'on ne voyait que la partie émergée de l'iceberg. Moi, je me souviens, en hiver, il neigeait. J'étais sur la piste, en train de courir. Et je me disais, j'espère qu'un jour, je serai sur un plateau télé en train de raconter ça. Et que les gens vont se dire, ce mec-là, il a taffé. J'étais seul. Seul sur la piste. Il neigeait. Et j'étais en train de courir. Ce que je déteste le plus, faire des tours de stade. Pourquoi ? Parce que je me disais, ça va payer. Moi, j'ai adoré ça. Tu vois ? Quoi ? Je me tapais des kilomètres. J'étais un athlète. Mais tu n'as pas vu comment il courait sur le terrain ? Tu as parlé de le regret que moi, j'ai eu. J'ai eu 2002 et 2010. Deux Coupes du Monde. La première, avec des expériences différentes. La première, j'étais beaucoup plus jeune. On arrive en France. Préparation, dernière semaine avant de rejoindre, c'était Corée-Japon. Et on a des problèmes de prime. Et on décide à ce moment de ne pas voyager. D'arrêter les entraînements. Moi, je continue. Tu ne le regrettes pas aujourd'hui ? Je regrette. Mais je ne pèsais pas. J'étais le meilleur, mais j'étais le plus jeune. Donc, même avant de parler, je faisais ça. Tu vois ? Et je me dis, à ce moment-là, j'aurais pu dire aux aînés, on a quelque chose de beaucoup plus grand qui nous attend. Mais je te promets, on avait une équipe pour gagner la Coupe du Monde. Ça mêle. Mais rien. On sort en 2002. Ça mêle. Attends. Ça mêle, t'as mis du mal. En 2002, vous aviez une équipe pour gagner la Coupe du Monde ? On sort avec quatre points. C'était quoi votre poule ? Coupe du Monde. On avait l'Arabie Saoudite, l'Irlande, l'Allemagne. Et je te dis, on mène 1-0. Je dribble je ne sais pas combien de joueurs sur la ligne. Je fais une passe à Patrick Beaumont sur la ligne. Il rate. Il ne pouvait pas rater. Même ma grand-mère, elle est marquée. Mais je te dis, jeune homme. Il vient vers moi, il me dit, t'es le meilleur joueur au monde. Mon petit frère. Il court vers moi. Il m'a dit, t'es le plus petit. Oui. J'étais un gamin. Patrick, c'est magique. Il m'a dit, t'es le meilleur joueur au monde. On se fait rattraper au score. L'Arabie Saoudite, je marque. On gagne 1-0. On a quatre points. On joue l'Allemagne. On a au moins six occasions de but. Et t'as pas marqué. Face à Oliver Kahn. Je joue avec le Peronais. Petit. Tout le mat. Et on sort de cette compétition. Mais on sort pourquoi ? Parce que, physiquement, on a été éprouvé. On a fait 72 heures, pratiquement, pour rejoindre le Japon. Tu comprends ? Et puis, on a tous comme ça. Tu pouvais gagner aussi, 2010 ? On ne pouvait peut-être pas gagner. Mais on pouvait jouer la demi-finale. Mais tu sais, quand tu es déjà en demi-finale, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Là, tu parles de ça, Samuel. C'est pour faire évoluer les choses. Mais il y a aussi une vraie thématique qui est grave, au-delà des primes, des salaires, etc., dans le foot qui existe. C'est le racisme. Le racisme, ça... Enfin, Mike, toi, tu l'as expérimenté aussi. Samuel aussi. Toi, Mike, t'as quitté le terrain. Comment t'as senti une solidarité autour de toi, à ce moment-là ? En plus, Samuel, il avait dit qu'il fallait quitter le terrain. Bien sûr. Tu t'es battu plusieurs fois pour dire on arrête le match, il faut sortir. Toi, Mike, c'est ce que t'as fait. Moi, j'ai quitté le terrain parce que... C'est bon, ça arrivait une fois. On a dénoncé, on a parlé avec l'arbitre, avec la fédération, soi-disant qu'il y a des choses qui devaient changer. Et j'ai vu que ça n'avait pas changé. Donc, j'ai quitté le terrain. J'ai marché, j'ai pris mes responsabilités. Après, j'ai une équipe qui était grave solidaire. Ils sont sortis avec moi, en espérant que ça change quelque chose. Mais jusqu'à aujourd'hui, on voit que ça ne change pas. Non, ça a changé. Je te donne une bonne nouvelle. Aujourd'hui, tu as trois supporters espagnols qui ont été condamnés à huit mois de prison ferme. Cédric, t'as déjà expérimenté une histoire avec le racisme, par exemple, dans ton domaine ? Parce qu'on en entend moins parler, j'ai l'impression, que dans le foot ou dans d'autres sports. Après, c'était pas aussi proposé. Mais ils sont des blagues d'abord. J'en parlais tout à l'heure avec Redouane. Ça m'est arrivé à Bercy, où je combattais un Hollandais qui était connu pour avoir un public assez... Je ne veux pas dire que le public était raciste, mais il y avait quand même des petits hooligans. Ils étaient tous blancs, aux yeux bleus. Et les seuls blancs, ils avaient une petite moustache comme ça. C'était Nicky Olsken. Et vous voyez même, si vous tapez le combat sur Internet, vous allez voir, à un moment où je fais mon entrée, je danse et ils sont tous en train de me faire des doigts d'honneur. Il y a un petit groupe qui me fait des doigts d'honneur. Moi, je viens vers eux et je danse, et je les nargue et je retourne dans mon combat. J'ai déjà subi même des insultes, où je suis à l'hôtel, ils passent, ça insulte et tout. Moi, en fait, si tu veux, le racisme, ça m'a toujours... Ça m'a toujours fasciné. J'ai toujours halluciné sur quelqu'un qui va venir devant toi, ou de loin, t'insulter de sale noir, ou de singe, ou te faire des bruits de singe. Je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Mentalement, t'es déficient. Ouais, je me dis, c'est incroyable, quand même. C'est un gros mensonge. Et c'est devenu tellement récurrent, en plus. C'est un gros mensonge. Ils viennent même pas le faire en face. Dis-moi, quelqu'un, un mec normalement constitué, il achète son ticket pour aller voir un noir jouer et il fait des cris de singe. Je n'achète pas mon ticket. Je voulais même savoir auprès de vous tous comment, même Cédric, Mike, Redouane, le rapport que vous avez avec la célébrité et le fait que les gens vous regardent différemment. Avant d'être connu, quand je me faisais contrôler par la police ou les douaniers, c'est pas pareil. Il y avait une... Une tension. Il y avait la tension. Tu vois, ils te fouillaient vraiment. Tu vois, il y avait la fouille, il y avait le contact physique, il y avait, même dans le verbe, c'est dur. Quand tu es connu... Et là, quand je me fais arrêter en voiture par les douaniers, c'est la rigolade. Redouane, avant on me caressait la nuque, maintenant la nuque. C'est plus pareil. Tu vois, on est passé dans... Non, vraiment. Avant, c'était la fouille. Maintenant, c'est... Ça a changé. Mais oui. Toi, c'est pareil. On n'entend pas aller de toi partout maintenant. Moi, ça m'arrivait déjà à l'époque, quand j'étais plus jeune. J'allais... Je me souviens, on avait toujours... Mes cousins et moi, on avait toujours ce stress quand on allait en boîte. Mais je te parle de ça il y a 10 ans, 10-15 ans. On allait en boîte. On avait ce stress. On disait, est-ce qu'on va rentrer ? Ils vont nous recaler. Il y a trois renards qui arrivent. Il n'y a pas de meufs. Il n'y a rien. On est toujours en stress. Et au fur et à mesure de la notoriété, je voyais les vigiles qui faisaient les beaux et qui parlaient mal et qui te regardaient comme si tu étais une immondice. Oh, ça va, Doumbé. Ça va bien. Ouais, vas-y, rentre. Et moi, ça m'énervait en fait. Parce que je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui a changé ? Il n'y a rien qui a changé. Je reste la même personne. Le pouvoir d'achat. C'est vrai, il a changé. Sous prétexte que tu me connais mieux, tu sais qui je suis, en fait, tu me traites différemment. Alors que peut-être que lui qui est derrière, que tu le fais attendre, il est peut-être meilleur que moi. C'est ça, le truc. C'est peut-être une meilleure personne, mais tu traites mal par rapport à son statut. Et tout ça, cette différence-là, ça m'a toujours énervé. Mais toi, Mike, justement, tu restes quand même discret par rapport à tout ça. Il y a Mike qui n'aime pas tout ça. Il y a Mike qui n'aime pas tout ça. Tes profils bas, toi. Profils bas de fou. Le vrai blanc de N'Golo Conte. Ouais. Non, pas à ce niveau-là quand même. Mike, il n'aime pas tout les trucs comme ça. Tu fais pas la mala, Mike. Moi, je préfère... En fait, c'est difficile parce que j'ai envie de vivre ma vie d'avant avec ce que je suis. Ce que tu as aujourd'hui. Ce que je suis aujourd'hui. C'était quoi la vie d'avant ? J'étais plus bas, pas sous les projecteurs, moins d'argent. C'était quoi ton kiff ? Quand tu n'avais pas d'argent, c'était quoi le kiff ? Grec ? Ouais, je marchais dans la rue, j'étais tranquille, vie simple. Je n'avais pas... Maintenant, c'est difficile. Le sortir au restaurant, Mike, c'est difficile à Milan. Ouais, ouais, il ne veut pas. Même, je marchais dans ma ville, tranquille. Je marchais tranquille, personne n'a calculé. Ça, c'est fini, ça. Non, ça, c'est fini. Surtout à Milan. En plus, à Milan, les fans, ils sont... À Milan, c'est bouillant. À Milan, c'est un truc... Même partout en Italie. Bien sûr. Moi, j'ai des potes qui jouent à Naples. Les joueurs de foot, ils sont placés au-dessus du peuple. C'est un truc de fou. T'as, je crois, les joueurs de foot, le peuple, la mafia, dans l'ordre comme ça. Et pareil, partout où ils vont, ça s'écarte, ça sort la table comme dans les affranchis, ça les met max. Ils ne payent pas. C'est un truc de fou. Les footballeurs en Italie, c'est un pays de football. Je vais vexer des gens, mais l'Italie, l'Espagne, c'est des pays de football. La France, on est un pays qui aime le football, mais ce n'est pas un pays de football. C'est différent. On aime la boxe, maintenant. Voilà, on aime la boxe. La France, sauf Marseille. Marseille, ça vit au rythme du foot. Je suis d'accord. L'équipe, elle perd, la ville et l'État. L'équipe, elle gagne. Le journal Lendemain, la Provence, il se vend millions d'exemplaires. Les restos, les bars, les boîtes, les commerces, l'équipe, elle gagne sa vie. Mais là, justement, Redouane, on parle de tout à l'heure, tu disais, toi, le côté positif de la notoriété, etc., c'est d'avoir limite des privilèges et des passe-droits. Mais il y a aussi un côté négatif. Le bad buzz. Le bad buzz. Ah oui, ça va vite. Parce que le bad buzz, ça va très vite, en fait. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, ça tourne. Samuel, il y a eu une vidéo qui a tourné il n'y a pas longtemps, etc., où, au final, on n'a qu'une partie à chaque fois des histoires et on n'a pas forcément la partie complète. Toi, comment tu vis ça ? Est-ce que tu dis qu'il y a une injustice dans la perception qu'ont les gens de toi ? En fait, il y a toujours une injustice. Mais le problème, il ne faut pas voir ça comme ça. Parce qu'à ce moment-là, je suis responsable d'une institution. Il y a beaucoup de choses qui se passent et tu t'es dit, non, tu dois t'arrêter. Tu es responsable, tu es le patron d'une institution. Il est vrai que les autres n'ont pas fait les choses correctement, mais tu n'as pas besoin d'aller aussi loin. Tu t'arrêtes. Mais nous sommes tous des humains. Bien sûr. Au continent, aujourd'hui, je dirais malheureusement, nous nous retrouvons avec un phénomène des braqueurs. C'est quoi ce que tu appelles les braqueurs ? Des gens qui disent tout et son contraire. Aujourd'hui, ils vous disent Samuel a fait ça, Samuel a fait ça, et Samuel a fait ça. Mais quand vous lisez, ils se contredisent à chaque fois. Et ça, c'est très dangereux. D'autres souffrent de ça. Parfois, des gens me disent mais comment tu fais pour supporter tout ça ? Parce que je sais où est la vérité. Tu n'as jamais eu envie de tout abandonner ? Non, évidemment. Parfois tu as envie. Plusieurs fois, j'ai envie d'abandonner. Et qu'est-ce qui te donne toujours envie de continuer ? Ce n'est pas ce que les autres disent qui peut me faire abandonner. Moi, le seul fait que je viens est que sur 600 ou 700 footballeurs que nous gérons, et que deux me disent on reçoit correctement nos salaires. Parce que nous sommes partis de zéro à quelque chose. Parce qu'avant qu'on arrive à la fédération, c'était un groupe de potes qui gérait le football. qui se faisait de l'argent, j'ai dit non. Je suis footballeur. Je rentre dans ce monde politique, de gestion. Il faut apporter autre chose. Tu es le mieux placé pour savoir. Tu ne fais pas pour toi. C'est ça qu'il faut préciser. Mais moi, je n'ai pas de salaire à la fédération. Tu ne touches pas de salaire à la fédération ? Je n'en ai pas besoin. Et souvent, quand c'est difficile, je prends de ma poche et je mets des dents. Mais ça, les gens ne le savent pas. Mais je n'ai pas besoin de dire aux autres. Oui, mais c'est important que les gens le sachent pour que ça change aussi peut-être l'image que les gens ont dedans. Je n'ai pas besoin de changer mon image. Tu n'as pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Non, mais c'est là aussi. Si tu es fort, tu ne vis pas pour les gens. Tu vis pour toi. Tu vis pour tes valeurs. Tu vis avec tes principes. Tu sais ce que tu as à faire. Les gens peuvent écrire ce qu'ils veulent. Ça ne veut pas t'atteindre. Ça ne veut pas te faire lâcher parce que toi, tu sais pourquoi tu es là. Tu sais pourquoi tu fais les choses. Donc, comme il dit les braqueurs, les braqueurs peuvent écrire, écrire, écrire. Tant qu'on a nos principes et qu'on est solide dans nos bases, dans ce qu'on veut faire… C'est le plus important. Voilà, c'est le plus important. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le plus important, ce sont les joies. C'est comme au Real Madrid. Quand tu achètes un Kylian Mbappé, on dit prime de signature, ce qu'on dit. 100 millions. Mais c'est que le club va gagner un milliard. Toi, tu donnes ton argent gratuitement à quelqu'un. Jamais. On se rejoint. Donc, en Afrique, il faut que les gens arrêtent de mettre les émotions. Quand vous gérez un business, c'est le business. Mais pas le cœur. Et la fédération, c'est le business. C'est pas un groupe d'amis qui attendent que l'argent de la FIFA arrive, de la CAF arrive, que l'État verse l'argent et ils se partagent cet argent. Le plus gros problème, c'est d'expliquer aux gens, parce que vous perdez beaucoup trop d'énergie dans des petits combats. Et dans les gros combats, vous n'avez plus suffisamment d'énergie pour les attaquer. on vous amène à perdre beaucoup trop d'énergie. On vous embrouille avec des histoires, de manipulations. Justement, ces braqueurs qui sont à la solde de tout le monde, qui disent tout et sont contraires. C'est là où je reste lucide. Vous pouvez tous être contre moi tant que je suis avec le droit et je suis mon projet. Vous allez me demander de vous rendre compte à la fin de mon mandat. En fait, j'ai l'impression que ce que tu veux recréer, c'est un environnement, enfin, les mêmes environnements par lesquels tu es passé quand tu étais professionnel, footballeur par exemple en Espagne ou dans les autres pays. Tu essaies de recréer ça, parce que tu te dis au Cameroun, on a le potentiel, on a le talent. En Afrique. En Afrique, on a le talent. Ce qui manque c'est la structure. Je vais vous assurer qu'il y a quelque chose qui passe inaperçu, les gens ne comprennent même pas. Le premier transfert entre un pays africain et l'Europe, il est plus ou moins combien ? Quand on a trop payé, on a payé un million de dollars. Quand on a trop payé, le même joueur, six mois plus tard, on le vend à 30 millions de pounds. L'Afrique perd beaucoup d'argent. Quand je dis que l'Afrique perd, les clubs perdent beaucoup d'argent. En fait, les gens n'ont pas le mindset de faire du business. En fait, c'est purement le business. Moi, mon job est de m'assurer que ceux qui viennent à l'équipe nationale sont les meilleurs. Mais les meilleurs, ça dépend de qui ? Ça dépend du sélectionneur. Moi, à la fin, ce que je veux, c'est qu'il y ait un résultat. J'organise la dernière fois, on met 39 000 tickets en vente. et je dis, personne n'entre s'il n'a pas acheté son ticket. Et on dit, il est trop sévère, lui, cela. Mais comment je fais pour financer le football ? Ce sont des petites choses. Et des gens prennent de l'argent et donnent à quelques influenceurs pour t'insulter, pour dire des mensonges. Et c'est là où, soit tu t'arrêtes, tu écoutes ce qu'ils disent et tu perds beaucoup de temps, beaucoup plus de temps et tu n'avances pas. Mais moi, je dois avancer, parce que je sais où je vais. Certains même, ils soupçonnent. Et d'autres qui ont peur de l'inconnu, ils disent, c'est peut-être bien, mais vu que moi, j'ai mes 500 francs CFA qui tombent chaque soir parce qu'on me les donne comme ça, je préfère les sécuriser. Au lieu de regarder le million qu'il a devant lui. Et c'est ça l'Afrique. C'est pourquoi vous voyez, les gens n'osent pas. C'est pourquoi je te dis, fiston, si tu veux investir, tu viens, 50-50, on crée des écoles partout. Si quelqu'un veut venir, et je vous invite à venir, on crée des salles de classe. On donne cette connaissance-là à ces jeunes. Ils doivent aller à l'école. On doit leur donner l'opportunité. Ça montre tout simplement que l'objectif principal que tu as, c'est de transmettre et de faire en sorte que l'Afrique évolue. Mais l'Afrique doit évoluer. Mais ça, c'est un travail d'équipe seul. Tu ne peux pas arriver à ça. Le continent, il est vaste. Même avec deux personnes, tu arrives. Moi, je n'ai pas d'heures. J'appelle mon secrétaire à 4h du matin. Je lui dis, écoute, monsieur, tu ne m'as pas envoyé tel papier. Qu'est-ce qui se passe ? Explique-moi. Président, je dors. Je dis, mais moi, je ne dors pas. On doit travailler tout le temps. Et il faut... En Afrique, les gens dorment beaucoup trop. Je dirais même, ils ont peur de ce qui est bien pour eux. parce que tellement ils ont été matés, manipulés. On a dit non, 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 non. Ça, ce n'est pas réservé pour vous, c'est réservé pour les autres. Mais non. Cédric, moi, je suis parti de Newbell, que tu connais, pour m'asseoir sur la table des grands. Donc, tout est possible pour tout le monde. Pourquoi ces Africains ont dit ce n'est pas... Non. C'est pourquoi parfois, quand j'arrive, on dit non, lui, il parle comme ça parce qu'il est riche. Mais ce n'est pas que je suis riche. C'est que j'ai fait ce parcours, je me suis assis là-bas. Et je veux que ceux qui me ressemblent aillent aussi là-bas et qu'ils aient cette fierté de dire « tu suis peut-être Africain ». C'est un combat qui est compliqué parce que là, ce n'est plus toi contre toi. C'est toi contre le système. C'est ça, c'est ça. Difficile de battre le système. Tous les grands systèmes sont tombés. Oui, c'est sûr. N'est-ce pas ? Mais avec du temps. Partons de là. Tu t'es dit l'Afrique, le continent le plus riche, mais paradoxalement le plus pauvre. Donc, il y a quelque chose. J'ai vécu pendant cinq ans… Un problème surtout. Non, six ans au Qatar. Le Qatar a fait sa politique basée sur deux choses. La diplomatie, le sport. L'éducation, elle est gratuite. Tu vas partout, tu as les DG, tu as les grands DG, les Qataris, partout. Et le pays se développe. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à un certain niveau d'études. Moi, je n'ai pas fait de grandes études. Mais la curiosité m'a amené à toujours vouloir m'améliorer. Et en voyageant, j'ai compris qu'en fait, pour rendre les autres riches, il faut leur donner la connaissance et des opportunités. Et c'est ce que moi, je veux. Je veux que dans 20 ans, l'Afrique ait peut-être une centaine de milliardaires en dollars. Le rapport de force, il va changer. Il faut se dire, je veux être Abramovit du football et je veux devenir milliardaire. Donc, tu as ton projet, tu le prépares, tu dis bon, ok, je veux ça, 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 ça. Dans deux ans, je vais être ici. Dans quatre ans, ici. Toute ma carrière, ça a été ça. Ça a été la haute ambition et c'est ce que je me tue à donner comme conseil aux jeunes qui me posent des questions. Il faut toujours avoir une haute ambition. Tu dois viser le soleil et dans le pire des cas, tu vas attendre la lune. Tu ne vas pas viser le soleil. Et si tu atteins le soleil, tu brûles, frère. Non, tu vois ce que je veux dire. Non, mais il y a le travail qui doit aller avec. Non, il y a le travail, mais ça, c'est indéniable. Si tu dis, moi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de devenir président. Demain, tu dis, j'ai envie d'être le plus grand gardien de l'histoire. Tu sais que ça ne va pas se faire comme ça. Tu vas aller te donner les moyens, tu vas faire les causes pour que ça arrive. Donc, la haute ambition, elle est importante. Mais si toi, on parlait du Vester tout à l'heure, si tu te dis, bon, j'espère que je vais faire un bon match et ça ira, mais tu ne feras jamais un match exceptionnel. Tu ne mettras jamais un triplé. Parce que toi, déjà, à la base, tu dis, je vais juste faire un bon match. Si moi, j'arrive, je dis, moi, j'ai juste pas envie de prendre un KO, ça sera déjà pas mal. J'arrive, je perds au point, je suis content. Tu vois ? Et là, je reviens à Baki, il y a l'épine, il dit, c'est bon, je suis content. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que si tu dis, je veux même pas l'éteindre, l'arbitre arrête, il va dormir. Et t'arrives, tu le fais dormir. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça la dinguerie. Et ça, c'est la haute ambition. Et ça, il faut l'assumer derrière, parce que derrière, ça demande beaucoup de travail. Il n'y a personne... Jamais Samuel, jamais Redon, tu te dis, non, moi, j'ai envie de faire rire, j'ai envie de être le meilleur humoriste, et tu restes chez toi tranquille. Non, tu taffes derrière, t'es obligé de taffer, de taffer, de taffer, de te donner les moyens pour assumer en fait cette ambition qui est grande. c'est de briser les entraves imaginaires que les Africains ont en fait. Tu vois, on a ces chaînes imaginaires encore, on se dit, non, ça c'est réservé à eux. Alors qu'en vrai, on a le talent, on a le continent le plus riche, paradoxalement le plus pauvre. C'est qu'il y a un problème de gestion. C'est une très belle conclusion de donner de l'espoir aux gens. Je pense que c'est aussi un petit peu tout ce qu'on fait dans nos métiers respectifs. Et pour terminer, j'aimerais justement, pour partir dans ce message d'espoir, vous nous partagez, vous, votre meilleur souvenir pour rester sur la bonne lignée. Moi, l'un de mes meilleurs souvenirs en carrière, c'est quand, moi, mon slogan, depuis que j'ai commencé en amateur, c'est, je suis le meilleur alors que le meilleur gagne. Tout le temps, quand j'allais en compétition, j'étais amateur. Les gens disaient, mais c'est qui lui ? Moi, je disais, je suis le meilleur alors que le meilleur gagne. Je me souviens, j'arrivais avec, dans mes compétitions amateurs, j'arrivais avec deux CD. Alors avec un CD, avec deux musiques dedans. Je disais, ça c'est ma musique d'entrée. À l'époque, je mettais toujours bofana bofana la fouine. Ça c'est ma musique d'entrée. Et je disais, dès que je gagne, ça c'est la musique, je mettais du doggie. Et je dansais quand je gagnais. Il me dit, et le DJ il prend, il dit d'accord, mais si tu perds. Je dis, t'inquiète pas, je perds pas. Il dit, tu vas la mettre la musique. Et à chaque fois, quand je gagnais, je le regardais, je mettais la musique. Donc sur mon slogan, c'était, je suis le meilleur alors que le meilleur gagne. Et je me souviens toujours de ma première ceinture de champion du monde quand je bats l'Hollandais qui était invaincu, imbattable, qui avait fait 7 ans sans perdre au glory, qui était la ligue des champions du kickboxing. Et on me met moi, contre lui, mais en fait, pour le faire briller lui. Parce que moi, j'étais inconnu. Ils se sont dit, bon, il y a Badrari qui combat, en combat main event principal. En co-main event, on va mettre Niki Olsken et on va mettre contre Dombé parce que c'est bien, il parle un peu beaucoup là, mais c'est personne. Donc ça va faire briller en fait l'Hollandais. Imbattable. Tout le monde essaie de le battre, personne n'a réussi à le battre. Moi, j'arrive, je suis le meilleur, je vais le battre. J'arrive sur les réseaux, je vais lui couper la tête, je fais des montages, sa tête coupée, moi avec sa ceinture dans les mains. Avec la barbe, avec ta ministre, on n'a pas compris. Fichier S le lendemain. J'arrive. Premier round, les gens disent, voilà, c'est bon, Niki se chauffe. Deuxième round, je commence à faire le beau. Je commence à m'envoler. Troisième round, quatrième round, cinquième round, je gagne au point. C'est-à-dire, même me voler, il ne pouvait pas, c'est trop flagrant. Je gagne au point. Et mon meilleur souvenir, c'est quoi ? C'est quand le journaliste, quand je regarde le reportage sur France 2, tous les sports, il dit, à 24 ans, C'est Eric Dombé est le meilleur kickboxer. C'est juste ça là. Ça, c'est ça, c'est ça mon meilleur souvenir. Moi, j'étais là, c'est moi qui disais, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Mais non, mais non, c'est le journaliste qui a validé. C'est Eric Dombé, à 24 ans, est le meilleur kickboxer de sa catégorie. Là, c'est bon, et bien sûr, ma mère qui était là, qui ne voulait pas du tout que je boxe. Depuis tout le tien, je lui ai dit, maman, viens un peu, assieds-toi. Elle s'est levée direct, elle dit, pas de boxe ici, dans cette maison. Et moi, j'allais en cachette. Et quand je vois qu'aujourd'hui, c'est elle qui est dans le stade, Jordan, c'est elle qui crie et tout. Et tu étais fan du film kickboxer ou pas du tout ? Non, normal, tout le monde a kiffé kickboxer, mais c'était pas particulièrement... Mais ça, c'est mon meilleur souvenir. C'est quand on a enfin validé, de carrière, de vie. Ouais, de carrière. De carrière. De carrière, je dis, il n'est pas passé encore. Ça va être le stade Vélodrome. Ce que j'allais dire. Tu prépares déjà. Pourquoi tu veux passer au Parc des presses ? Parc des presses ? Écoute, pour des raisons... C'est comme... T'es de sécurité, comme toi, t'es Camp Nou, t'es pas... Bernabeu ? Exactement. Non, 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 parce que moi, je suis marseillais et que c'est un rêve de gosse et de finir au Vélodrome, je pense que ça va être mon meilleur... Incroyable. Je pense que c'est le climax de ma carrière. Je ne pourrais pas faire mieux parce que moi, en tant qu'humoriste, pour nous, le Graal, c'est l'Olympia. C'est juste là, Opéra, tu marques ton nom avec les lettres rouges et je l'ai fait il y a deux ans et quand je l'ai fait, je voulais faire un coup au marketing. Je leur ai dit, je veux mettre les lettres en bleu ciel. Parce que c'est que rouge. Pour Marseille. Pour Marseille. J'ai demandé... Et là, t'as le directeur à la salle qui me dit, oui, c'est possible, c'est 40 000 euros, il faut qu'on commande les lettres. Oh, c'est beau le rouge frère. Pourquoi ? Pourquoi on va dénaturer la salle ? Donc, on a fait Olympia, après j'ai fait Palais des Sports. J'ai fait 10 Palais des Sports. Là, je fais deux Bercy. Mais vraiment, le climax, c'est... C'est chez toi. C'est chez toi. Notre nom te félicite déjà parce que c'est incroyable. C'est même pas ça, c'est que j'ai invité que des artistes marseillais. Tu nous as pas invités, non ? Les gars, je vous ai invités, mais vous êtes en Coupe d'Europe. On attend le docteur, ce qu'il va dire, un truc médical. Parce que rien que ça fait des do'as, Inch'Allah... Inch'Allah, il y a comment ça s'appelle qui s'échauffe sur le côté. Comment il s'appelle ? Jordan Veritoulé, comme ça. Sur le côté, il s'échauffe. Et je pense qu'Aurélien, s'il est pas blessé, il va faire une belle campagne. Et toi, Maki ? Ton meilleur souvenir ? Moi, je pense que... J'en aurais. J'en aurais qu'ils vont arriver parce que je suis encore jeune. Jusqu'à aujourd'hui, mon meilleur souvenir, c'est... Tu derbies ? Non, même pas. Même pas ? C'est personnel, c'est quand j'ai offert la première maison à ma mère. Ah, c'est magnifique. Pour moi, ça, c'est mon meilleur souvenir. C'est bien que tu nous as fait passer pour des fils de putes. Voilà. Je voulais dire la naissance de ma fille, je dis non, on va parler carrière. Et elle nous a dit, ouais, quand j'ai pris à la daronne, la villa de 800 m2. Parce que... Non, parce que ce jour-là, elle a lâché beaucoup de larmes et tu vois, c'était des larmes différentes. C'était plus les larmes que j'avais fait couler parce que... Tu ramènes la police à la maison. Je faisais... Je foutais la merde. C'était des larmes de joie et pour moi, pour l'instant, c'est ça le meilleur souvenir. C'est bravo. Toi, Samuel ? Moi, je ne le connais pas encore. Moi, c'est quand j'ai acheté 30 Bugatti. À l'époque, quand j'étais sur le continent, j'ai marqué 100 buts. avant de devenir président de la Fédération, tout le monde disait que c'était impossible. Mais pour moi, j'avais même gagné avant d'annoncer que je me présentais. Même les amis, mes équipes, quand j'arrivais le soir, je disais, on a gagné. Tous, ils s'étonnaient. Et pour nous, c'était un beau voyage. Mais je ne pense pas que c'est le meilleur voyage parce que j'ai tellement de projets, d'ambition que je pense... Ça arrive. Ça arrive. Même les triplés, ce n'est pas... Non. Les triplés s'en foutent si tu repars avec un ballon. Non, je parle de triplés. Les enfants ? Il fait une ligue des champions. Coupe championnat, frère. Tout ça. C'est beau. C'est un moment. Quand il fait des enfants, il fait des triplés. Tu verras que, la saison prochaine, s'il redevient champion d'Europe, il oubliera le trophée qu'il vient de gagner. Ça s'enchaîne. Et à la fin de ta carrière, tu regardes derrière toi et te dis, tu as gagné 20, tu as gagné 30 trophées. Et tu dis, ah bon ? Tu n'as pas le temps de réaliser que tu as gagné autant. Mais le défi le plus important ou le souvenir le plus important, c'est celui qui arrive. Et pour moi, j'ai vraiment envie, à l'époque, je me disais, c'était de voir des jeunes à qui j'avais donné des opportunités, aller dans un stade. Et voilà, j'ai vu des jeunes jouer des finales de Coupe de l'UFA. Tu vois, un gamin que tu as pris, il avait 7-8 ans, il joue la finale de la Coupe de l'UFA et puis je prends mon avion, j'arrive, je suis tout beau. Et j'ai dit, putain, quelle fierté. Ça c'est un beau souvenir. Ah oui, ça c'est un très très beau souvenir. Parce que tu as vu, il n'était rien. J'ai eu d'autres à l'équipe nationale du Cameroun. À une époque, j'avais 6-7 joueurs qui sortaient de mon centre de formation qui étaient à l'équipe nationale. Et ils ont gagné une Coupe d'Afrique. Tu t'imagines ? Toi, tu as gagné deux, tu as joué trois finales. Tu gagnes deux. Tu arrives, tu vois tes enfants, champions d'Afrique. Mais moi, j'étais dans les gradins. C'est une reconnaissance. J'étais très heureux parce que c'est une bénédiction de l'éternel. Mais c'est derrière. On va terminer sur ça. Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Mike, invité surprise. Même nous, on ne s'y attendait pas. C'est The Bridge. C'est The Bridge. On va le faire Mike The Bridge. Du coup, le 5 septembre, c'est vrai que Dombey est contre Mike. Ouais. En Main Event. Mike, t'es mort, c'est ça ? Mike, t'es mort. Mike, il va tourner dans le crime. Parce qu'elle n'a rien demandé, mais gentiment et voilà. On va regarder ça alors. Mais en tout cas, merci à tous et puis à bientôt. Merci à tous. Merci à tous.